Mettez votre petite bavette chérie et nous, on va y au reste. Aujourd'hui, nous allons parler des restaurants de Disneyland Paris dans ce nouvel épisode de Chronique Disney, le podcast. Chronique Disney, le podcast. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Chronique Disney, le podcast. Ce mois-ci, nous avons décidé de vous parler d'un sujet très sérieux qui nous tient extrêmement à cœur, la nourriture. Et en particulier, la question de la restauration. Les offres proposées à Disneyland Paris en termes de qualité et d'expérience sont-elles à la hauteur de la première destination touristique européenne ? Pour répondre à cette question épineuse, les intervenants du jour sont Flavie. Bonjour. Flavie, c'est la première fois qu'on t'entend dans Chronique Disney, le podcast. Est-ce que tu peux nous présenter ce que tu fais au sein de Chronique ? Je suis arrivée au sein de Chronique en tant que photographe. Je prends des photos pour illustrer les fiches de la section Disneyland Paris, c'est-à-dire les attractions, les boutiques, les restaurants, tout ça. Et je m'occupe également, en partie, avec toute une équipe formidable du compte Instagram. Donc photographe. Et tu as aussi ton propre compte Instagram, par ailleurs, consacré à Disneyland Paris. Bien sûr. Bien entendu. Nous accueillons aussi Zoé. Bonjour. Que si vous vous souvenez, vous avez déjà entendu dans le podcast consacré à la Disney Cruise Line. Nous accueillons aussi aujourd'hui Laurent. Je me présente Lu. Bonjour Victoire. Voilà, notre grand Manitou à tous. Et nous accueillons une deuxième nouvelle personne dans Chronique Disney, le podcast. Thomas. Bonjour Victoire. Est-ce que tu peux aussi nous parler de ce que tu fais pour Chronique ? Alors, je suis arrivé récemment chez Chronique, au mois de novembre 2019. Et je suis dans la section Disneyland Paris aussi. Donc voilà, j'écris des sujets sur Disneyland Paris, même si ça m'est déjà arrivé de traiter d'autres sujets. Voilà. Ok, c'est cool. Je suis hyper contente de vous avoir tous autour de la table aujourd'hui. Avant de commencer, j'aime bien commencer par une première question. Quels sont pour vous les critères qui font qu'un restaurant Disney est un bon restaurant Disney ? Il y en a qui se recoupent avec un restaurant, on va dire, normal. Enfin, normal, pardon. Là, ça commence bien. Donc, c'est effectivement la qualité de la carte, la qualité de l'accueil et du service. Et le petit plus que j'attends chez Disney, c'est l'expérience. L'expérience qui peut être dans l'assiette, mais également dans la configuration des lieux, la thématisation des lieux, l'ambiance musicale. Pourquoi pas la visite de personnages ? C'est ce petit plus que moi j'attends et d'une expérience culinaire chez Disney. Ok. Et toi, Zoé ? Pareil. Et puis, le choix dans la carte et tout ça. Ok. Flavie ? Je suis globalement assez d'accord avec Laurent. Surtout une question d'expérience. C'est-à-dire que pour moi, dans un parc Disney, on voyage et donc je m'attends à poursuivre ce voyage dans le restaurant. Oui. Je comprends. Et toi, Thomas ? Oui, pour moi, c'est surtout la thématisation. C'est super important pour moi. Il faut que ça raconte une histoire, que ce soit dans l'animation qu'il y a autour ou alors dans une décoration assez fournie. Voilà, pour moi, c'est important. La nourriture, c'est important, même si pour moi, finalement, ça passe un petit peu au second plan. Voilà, vraiment, ce que je recherche, c'est vraiment la thématisation avant tout. Moi, je suis assez globalement d'accord avec vous. Sauf que ce que j'attends aussi, quand je mange dans un parc aussi, c'est le rapport qualité-prix. Parce qu'à Disney, on va le voir très vite. Il y a plusieurs gammes de prix et on n'a pas toujours, on n'a pas forcément toujours pour son argent. Et également, le temps d'attente, pour moi, c'est un critère qui va faire que je choisis un restaurant plutôt qu'un autre à Disneyland Paris. C'est que j'attends déjà suffisamment dans les files d'attente, d'attraction, par exemple. Et je n'ai pas forcément envie de me retrouver à attendre hyper longtemps pour avoir à manger. Donc ça, c'est aussi un critère qui fait que je devais choisir un restaurant plutôt qu'un autre. Alors moi, typiquement, ça ne rentre pas du tout en ligne de compte. Cette histoire d'attente et de difficulté d'accès à un restaurant, enfin plusieurs raisons à cela. Je ne suis pas s'annuel, donc j'ai la capacité à aller très souvent dans le parc. Donc il m'arrive d'aller spécifiquement dans le parc uniquement pour une réservation de restaurant. J'arrive vers 11h30, je vais un petit peu me balader dans le parc et ensuite je vais directement au restaurant. Je déjeune ou je dîne et ensuite je rentre chez moi. Donc cette notion d'attente dans le cadre d'une journée à Disneyland Paris, j'entends bien. Parce que comme tu le dis, pour les autres parcs à l'étranger, évidemment que là, cette donnée est importante. Puisque quand tu es sur un séjour plus court, tu essayes d'optimiser ton séjour et de tout voir. Mais à Disneyland Paris, moi personnellement, le fait d'avoir une difficulté pour accéder à un restaurant en termes de file d'attente, ce n'est pas un sujet. Le problème est que de nombreux restaurants n'acceptent pas les réservations, notamment le service au comptoir. On est bien d'accord. C'est ça, ça marche surtout sur les services à table, en fait, sur les snacks avec des gros volumes. C'est compliqué, il y a souvent des lignes, même sur des journées où il n'y a pas énormément de monde, il y a toujours un petit peu de queue. On est d'accord que c'est, enfin on en parlera sans doute tout à l'heure, c'est un élément qui peut gâcher une expérience. Mais sur de la restauration en service, avec une possibilité de réservation. En fait, le temps que tu passes, il est souvent à essayer de joindre la personne pour réserver ça, oui. On est d'accord là-dessus. C'est un petit état des lieux de la restauration à Disneyland Paris. Très brièvement, Disneyland Paris, c'est donc plus de 65 restaurants et bars pour tous les budgets, selon le site du parc, proposés avec des décors et des menus originaux. On peut dire que l'offre est plus variée quand même dans le parc Disneyland que dans le parc Walt Disney Studio, qui comporte moins de restaurants pour l'instant. Parce qu'on parle à un moment où le parc Walt Disney Studio est en plein chamboulement, il va y avoir énormément de travaux. Aussi, c'est difficile d'amener son propre repas à Disneyland Paris pour les visiteurs qui ne viennent pas souvent. Les repas collectifs qui nécessitent une logistique particulière, comme les glacières, tables de pique-nique ou emballages volumineux, sont interdits dans les parcs. Ça, il faut le savoir. Il y a une zone de pique-nique qui est proposée entre le parking et les entrées des parcs. Est-ce que vous avez envie de manger entre le parking et les entrées des parcs ? Alors non seulement, je pense qu'il y a deux sujets là-dessus. Premièrement, il y a effectivement la volonté de Disney de ne pas voir des gens venir amener leur restauration, leur table de pique-nique, etc. Les emballages, la saleté, les léchés. Les emballages, les trucs, le machin, les glacières, etc. Ça, c'est vraiment une volonté, mais qui est depuis l'origine. Il n'y a pas eu d'évolution là-dessus. Après, nous, à Disneyland Paris, on cumule deux choses. Un, la situation de la zone de pique-nique, elle est juste, comme tu le dis, complètement ahurissante, où elle est à l'autre bout entre le parking et puis souvent, elle est fermée. Il faut quand même se rendre compte qu'elle est très, très souvent fermée pour des raisons obscures. Soit c'est en tempéris, soit elle est en rénovation, soit elle n'est pas ouverte, soit elle est peut-être oubliée. Enfin bref, jetez un coup d'œil et vous vous rendrez compte que très, très souvent, elle est fermée aux heures où les gens, en fait, pique-niquent le long des espèces de rebords devant les plantations. C'est juste pathétique. Ça, c'est une première chose. Et après, il y a une deuxième difficulté qui est venue malheureusement se rajouter avec l'époque contemporaine. C'est le risque d'attentat qui fait que moi, j'ai connu une époque où on accédait directement à l'entrée du parc sans passer par les contrôles de sacs, les portails, les portiques, etc. Et là, évidemment, c'est encore plus compliqué de se pointer avec une glacière, des contenus, des couteaux. Vous ne pouvez pas concrètement apporter un couteau, un sandwich, vous ne passerez pas les portiques, etc. Donc tout cela fait que s'il y a vraiment une chose avec laquelle il faut en finir, c'est qu'il est concrètement, très difficilement, matériellement, d'apporter sa nourriture à Disneyland. Je parle, alors pas le sandwich qui est au fond du sac, je parle d'une pique-nique au sens où on l'entend avec une famille. C'est-à-dire, c'est juste, ce n'est pas concevable. Après, de toute façon, je pense que les agents de sécurité n'ont pas forcément la possibilité de nous enlever nos sandwiches de nos sacs. C'est quelque chose qu'ils ne font pas. J'ai jamais vu, en tout cas. Non, non, c'est sûr. Mais en revanche, tu ne passeras pas avec une glacière dans laquelle tu auras des assiettes, des couteaux, des trucs, des machins. Tu ne passeras jamais. Oui, c'est sûr. Ça, c'est une évidence. Il y a aussi la volonté, je pense, que les gens consomment dans le parc et dans les restaurants du parc. C'est le concept. Plutôt que ramènent leur propre sandwich. C'est le concept. Mais c'est très intéressant ce que tu dis là, parce qu'on met le doigt dessus. C'est qu'à partir du moment où, parce qu'en business, on appelle ça une clientèle captive. À partir du moment où la clientèle est captive et où tu la forces à consommer sur place, tu dois être à la hauteur. Tu dois être capable de lui permettre de consommer sur place dans de bonnes conditions et à tous les tarifs. Est-ce que c'est le cas à Disneyland Paris ? Je n'en suis pas totalement convaincu. C'est exactement ce dont on va parler aujourd'hui. La vraie question, du coup, c'est est-ce qu'il est possible de bien manger à Disneyland Paris ? Et ça commence d'abord par le petit déjeuner, le repas le plus important de la journée. C'était une page de publicité. Là, on attend le manger bouger. Il y a deux options pour prendre son petit déjeuner à Disneyland Paris. Or, aujourd'hui, on ne parle pas des hôtels Disney. C'est quelque chose que je tiens à préciser avant qu'on commence à parler plus en détail. Parce que cet épisode, déjà, on a déjà dit qu'il y a plus de 65 restaurants dans Disneyland Paris. Et on ne va pas commencer à parler des hôtels, parce que là, sinon, c'est un épisode de 4 heures. Ce sera l'objet d'un futur épisode, peut-être. Très bonne idée, oui. Sur les hôtels. Mais voilà. Donc, aujourd'hui, on va parler uniquement des restaurants qui se trouvent dans les deux parcs et dans le Disney Village. Donc, le petit déjeuner, pour y revenir. Il y a donc deux options. Il y a le petit déjeuner avec des personnages. Donc, ça, c'est quelque chose d'assez traditionnel qu'on attend, finalement, à Disneyland Paris. Comme vous le disiez, vous vous attendez aussi à ce qu'il y ait des personnages quand vous mangez. Et c'est surtout un concept assez haut de gamme, qui est justement disponible uniquement sur réservation, quelque part. Et qui, surtout, devient de plus en plus exclusif aux parts. Parce qu'avant, si vous vous souvenez bien, c'était disponible au Café Mickey, qui se trouvait dans le Disney Village. Vous aviez testé ça ? Oui. Alors, moi, je l'ai testé. Et c'est vrai qu'avec une famille, avec des enfants. Et c'est vrai que le Café Mickey était une alternative assez intéressante. Notamment, quand tu arrives assez tôt et que le parc n'est pas ouvert pour les non-résidents des hôtels ou les non... Oui, parce que le parc, à certaines périodes, il ouvre qu'à 10 heures. Exactement. Donc, c'est tard. Et c'était une solution pour arriver relativement tôt, occuper les enfants en leur offrant un petit déjeuner féérique. Alors, c'est très cher quand même. Il faut se rendre compte. Surtout quand tu es avec des mômes qui, finalement, vont boire un jus d'orange et c'est tout. Mais bon, peu importe. C'est aussi la magie d'avoir le petit avec le Mickey et compagnie. Mais c'était vraiment une alternative qui était intéressante, cette histoire de Café Mickey au Disney Village. Aujourd'hui, le Café Mickey ne propose plus, du coup, cette possibilité d'avoir un petit déjeuner avec des personnages. C'est dans le parc, donc au Plaza Gardens et à l'auberge de Cendrillon. Donc, c'est maintenant réservé aux visiteurs du parc. Est-ce que vous avez testé, du coup, ces nouvelles possibilités ? Non, pas encore. Par contre, j'ai vu les menus. C'est un petit peu cher, je trouve. Pour moi, en tout cas, pour le moment. Donc, non. En plus, je suis moins à la recherche de tout ce qui est expérience personnages. Donc, ce n'est pas quelque chose que je vais rechercher dès le matin. Donc, voilà. Pour moi, pour l'instant, ça ne me tente pas plus que ça. Je ne sais pas, vous ? Pour préciser, on est d'accord, le Plaza Garden, c'est un buffet à volonté, tandis que l'auberge de Cendrillon, c'est un menu fixe. Tout à fait. Moi, après, je n'ai testé que le Plaza Garden, qui est un buffet assez qualitatif, très fourni, en chausses salées, en chausses sucrées, en boissons, etc. Il y a deux services, je crois. Un à 8 heures qui est, du coup, réservé aux passes annuelles et aux résidents des hôtels Disney. Et un deuxième vers 9h, 9h30, je ne sais plus. Et donc, vous avez six personnages qui viennent vous voir à table. C'est assez expéditif, en fait, à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il y a énormément de tables pour très peu de personnages. Bien sûr. Et on n'a pas, comment dire ? Moi, j'ai trouvé que l'expérience personnage était assez partielle, notamment parce qu'on n'a pas eu tous les personnages qui sont passés à nos tables, ce qui est habituellement, enfin, ce qui ne se produit jamais dans un restaurant Disney. Donc voilà, pour moi, c'est une expérience qui n'est pas complètement aboutie. Oui, je comprends. C'est un peu décevant quand tu... Après, le petit déjeuner est de très bonne qualité. Mais pour ce qu'on paye, c'est-à-dire que c'est le même tarif que le buffet habituel aux autres en dîner et en déjeuner. Mais il s'agit d'un petit déjeuner. On paye pour avoir les personnages en plus. Et en l'occurrence, l'expérience personnage n'est pas au niveau des autres pas de personnages que j'ai pu faire dans des parcs Disney. Et ce sont toujours les mêmes personnages qui tournent ? Globalement, il me semble que oui. Il me semble que ça tourne globalement autour des classiques Fab Five, Mickey et Minnie. Je ne veux pas te dire de bêtises, mais voilà. Il y avait eu Picsou, Bourriquet, ce genre de personnages assez classiques. Oui, OK. Donc ça, c'est la première possibilité. Et sinon, il y a l'auberge de Cendrillon qu'on n'a du coup pas testé. Là, c'est plutôt les princesses, on est d'accord, qui viennent nous voir à table. Et sinon, la deuxième option petit déjeuner sans personnages à Disneyland Paris, c'est surtout dans Main Street USA. Il y a les options qui s'appellent le Breakfast Disney Morning, qui est proposé que le matin et qui propose l'option assez classique d'avoir une boisson chaude, une viennoiserie pour la maudique somme de 7 euros environ. Quelque chose d'assez classique finalement et qui est une possibilité. On va passer maintenant aux repas qui sont les déjeuners et le dîner. Donc là, c'est là où il y a le plus d'options pour manger à Disneyland Paris. Il y a d'abord la première option, c'est les services au comptoir. Donc là, il s'agit finalement de fast-food quelque part où on vient... Même carrément de fast-food. Oui, oui, c'est ça. Il y a trois menus différents par restaurant. Il y a aussi possibilité de choisir à la carte. Ce sont des menus fixes, il faut le dire, en termes de prix. Donc c'est souvent 13, 14 ou 15 euros environ. Et voilà, on a notre plateau, on se fait servir et on va s'asseoir à table. Jusque là, rien d'original dans la façon dont c'est fait. Mais ce qui est intéressant, c'est justement la thématisation des fast-foods qui, même s'il s'agit des options entre guillemets les moins chères, sont souvent quand même très thématisées et assez immersives quand même dans l'univers Disney pour la plupart. Oui, là, on est vraiment dans la signature Disney. C'est que tous les endroits du parc doivent être thématisés. Et les restaurants ne sont pas les parents pauvres. Une situation qu'on peut retrouver dans d'autres parcs à thème, vous allez au furoscope, les restaurants ne sont pas forcément thématisés. Alors ils font des efforts, ils s'améliorent, mais c'est encore perfectible. Chez Disney, non, le concept, il est global. C'est-à-dire que théoriquement, quand vous rentrez dans un endroit, vous devez avoir une expérience, une narration. Alors avec l'histoire du parc, souvent la narration a pu être un petit peu modifiée. Globalement, tous les services au comptoir proposent des expériences visuelles, également musicales, qui permettent de ne pas sortir de l'environnement Disney. Après, c'est plus ou moins bien réussi. C'est-à-dire que par exemple, on en a où finalement la thématisation est vraiment très réussie. Je pense par exemple au Chalet de la Marionnette. Le Chalet de la Marionnette, il est juste super. L'intérieur, c'est vraiment joli. C'est extrêmement détaillé. Tous les restaurants un peu natifs, c'est-à-dire de l'ouverture, ont été particulièrement bien soignés. Moi, je suis désolé, mais je vais dire une bêtise sur le nom, vous me corrigerez. Celui sur la belle et le clochard. La pizzeria belle à noter. Voilà, celui-là aussi, il faut le regarder. Il est également très, très beau. Attends, on peut peut-être s'arrêter pour décrire un tout petit peu. En fait, c'est dans le cadre de Fantasyland que j'avais eu l'honneur de défendre ce land lors de notre podcast sur les meilleurs landes de Disneyland. Le land de Fantasyland vous emmène dans des pays européens. Et évidemment, les restaurants des zones respectent le pays dans lequel vous êtes censé être. Là, c'est l'Italie. Et vous avez, alors, juste tendez l'oreille, rien que la boucle musicale vous transporte déjà dans la boîte italienne. La seule chose qui pêche, en fait, j'ai envie de dire, c'est peut-être la... C'est la nourriture qui est ignoble. C'est ça. Non, moi, je dirais une sacrée réputation. Je dirais pas ignoble, mais en revanche, il n'est pas du tout à la hauteur de ce qu'on attend. Mais tout à l'heure, on parlait... Pas trop cuite, pizzas qu'ont sans goût. Non, non, c'est vrai. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment l'image du fast food quand il est arrivé en France, en fait. Parce qu'on a un peu tendance à l'oublier. Mais quand McDonald's est arrivé en France dans les années 80, on avait ce genre de fast food, c'est-à-dire avec très peu de choix, des menus vraiment basiques avec hamburger, frites, point, et puis soda. Et puis, finalement, ils sont adaptés au pays. Et puis, quand vous allez dans un McDonald's ou un Burger King, vous vous rendez compte que, finalement, la carte est assez fournie. Et que c'est contrairement à ce qu'offre Disney. Et là, je trouve que tu parlais de ces pizzas mal cuites et puis les pâtes. Mais elles sont en train de tête de Mickey. Exactement. Pour l'effort. Franchement, quand tu vois la pauvreté des menus, mais c'est-à-dire qu'il n'y a pas de choix. Enfin, tu as trois menus qui se battent en duel. Tu n'as pas de choix. Tu n'as pas d'alternative. Très peu. Compare une carte d'un fast food Disney avec la carte, j'en reparlerai sans doute en le recitant tout à l'heure pour d'autres raisons, du McDo, par exemple, des Champs-Élysées, qui, en termes d'affluence, vit la même chose qu'à Disneyland Paris. Arrête de défendre McDo, tu as été payé ou quoi ? Non, non, je ne défends pas McDo. C'est dingue. Laurent, on parle de Disneyland Paris. Je peux parler aussi de Pizza Pino sur les Champs-Élysées ou de la taverne d'Alsace. C'est la même influence. Alors, bien sûr, la taverne d'Alsace n'est pas du tout un fast food, mais je ne comprends pas. En fait, on se rend compte que Disney, qui ne sait pas gérer l'affluence, elle ne sait pas gérer l'affluence. Une chose à la fois, parce que là, on est encore sur la bouffe. Mais c'est pour ça, mais si on retombe là-dessus, c'est parce qu'elle ne sait pas gérer l'affluence, elle a décidé de réduire les menus. Parce qu'en se disant, je réduis les menus, je réduis les possibilités. Donc, les gens, ils prennent moins de temps à se décider. Et ça va beaucoup plus vite en cuisine, ici et là. Et en fait, c'est vraiment, pour moi, c'est une démission totale d'un restaurateur. Mais bon, tant pis. Alors, moi, je trouvais que, justement, pour les fast food de Disneyland Paris, il y avait quand même pas mal de possibilités. Ok, tu n'as que trois menus par restaurant. Mais si tu veux manger des pâtes, tu as la possibilité de manger des pâtes. Si tu veux de la pizza, il y a de la pizza. Si tu veux un burger frite, il y a un burger frite. Si tu veux du fish and chips, il y a du fish and chips. Dans le resort, d'accord. Moi, je te parle des menus à l'intérieur d'un restaurant. Oui, mais là, il ne faut pas te demander. Non, mais attends. Quand tu es dans un restaurant italien, de fast food italien, et que tu as en choix une pizza, une pâte, excuse-moi. Ça a le mérite d'être cohérent. Mais c'est cohérent, on est d'accord. Mais il n'y a pas de choix. Mais c'est quoi ? Si encore, tu avais 4-5 sortes de pâtes à choisir, 4-5 pizzas à choisir. Là, je veux bien. Mais il est où le choix ? Là, le choix, il est entre pizza, pâtes. Et si c'est pizza, c'est pizza bolo, pâtes bolo. Et si tu es végé, c'est pâtes sauce tomate. Je pense que finalement, dans un souci logistique, ils n'ont finalement pas vraiment le choix. Ok, ils nous offrent une expérience différente dans chacun des restaurants. Mais contrairement à, par exemple, un McDonald's ou un fast-food à l'intérieur de Paris, ils ont plusieurs lieux à gérer. Et donc, d'un point de vue logistique, je pense que vraiment, ça deviendrait compliqué si dans chaque restaurant, chaque thématique, ils offraient une offre assez garnie. Je pense qu'ils sont vraiment obligés, pour les défendre un petit peu, de fonctionner comme ça. Sinon, je pense qu'au bout d'un moment, il n'y a plus d'optimisation. Non, mais c'est une excuse, ça quand même. Ce n'est pas une question d'optimisation, c'est une question d'incompétence. Dans quel lieu touristique tu vas décider que, sous prétexte que tu ne sais pas gérer l'affluence, tu ne sais pas gérer tes cuisines, ta solution, c'est que ta clientèle est bloquée. Donc, moi, ils viennent chez moi, ils n'ont pas de choix. Donc, ils auront droit à une pizza et un parfum, pas deux, pas trois, pas quatre, une pizza ou une pâte. Et s'ils ne sont pas contents, ils seront contents quand même parce qu'ils peuvent passer par là. Je suis désolé, tu vas... Après, on parle de fast-food. Je veux dire, c'est quand même l'option la moins chère. Oui. Moi, je pose une vraie question. Est-ce que si on veut du choix, si on veut vraiment plus de choix, il faut passer à la gamme au-dessus ? Ah non, je ne suis pas d'accord avec ça. Tu vas dans n'importe grande ville touristique où il y a des ribombelles de fast-food. Moi, je parle de Paris puisque j'y habite. Mais tu vas dans n'importe quel endroit très touristique de Paris où il y a des chaînes de fast-food. Tu n'as pas le choix du menu qui est sacrifié. Que je sache, quand tu vas au Burger King du quartier latin, ils n'ont pas mis simplement deux burgers parce qu'ils ont de l'affluence. Non, il y a toute la gamme qui est là. Donc, pourquoi ce que d'autres sont capables de faire dans des endroits à forte clientèle touristique, à forte fréquentation, on est capable de le faire et pas à dister ? Moi, ma réponse, elle est simple. C'est que, un, la clientèle est captive, donc ils se disent, de toute façon, on n'en a rien à carrer. Ils seront obligés d'y passer, oui ou non. Donc là, c'est le niveau zéro de la compétence et du respect de la clientèle. Et puis après, pour moi, il y a un deuxième souci, on en reparlera. C'est un problème d'incompétence sur l'organisation, à la fois opérationnelle, à la fois des cuisines, à la fois des services. Il y a un vrai souci. Je pense que la logistique, c'est une bonne excuse, en fait, juste pour cacher l'économie, en règle générale. C'est-à-dire qu'il y a d'une part, effectivement, les menus qui sont très, très, très peu variés au sein des restaurants. Ça, ça ne me dérange pas tant que ça, vu que c'est des restaurants qui sont t'aimés. Et donc, tu as quand même une variété de différents restaurants dans lesquels tu peux aller. Le problème, pour moi, c'est la qualité, en fait. C'est que la plupart de ces restaurants sont immangeables. Et en fait, pour moi, l'affluence et la logistique n'excusent pas ça. Déjà parce que j'ai été dans d'autres restaurants et que j'ai pu constater qu'on pouvait quand même bien manger dans une bonne gamme de prix, avec une affluence énorme. Et pour moi, c'est juste cacher l'économie derrière et le fait de pouvoir se faire une marge énorme sur des coûts de menus qui sont très petits. Évidemment, mais après, je trouve que pour de l'entrée de gamme, etc. Alors oui, ce n'était pas non plus toujours le top en termes de nourriture. N'empêche qu'il y a quand même une certaine variété, quand même une offre assez variée. On n'est pas uniquement sur du burger frites dans tous les restaurants. Je suis d'accord. Tu vois, je veux dire, tu vas au restaurant Hakuna Matata, tu as vraiment la possibilité. Bon, bah OK, c'est les kebabs ou poulet épicé. On est d'accord. Je suis d'accord si tu le penses au niveau du parc. Là, effectivement, il y a une offre en termes de prix et d'expérience. Parce qu'effectivement, l'ambiance du Hakuna Matata n'est pas la même que le Belanote, n'est pas la même que le chalet, etc. Donc là, oui, je suis d'accord. Il y a une vraie offre au niveau du resort. D'accord ? Il n'y a pas de souci là-dessus. Ou le babelès, c'est que pour moi, l'expérience, même si le chalet de la marionnette est très enthousiasmant d'y être, d'y manger, il faut faire l'effort de regarder les fresques, de regarder ce que le restaurant raconte. Pareil pour Hakuna. En plus, nous qui sommes fans savons que le Hakuna a changé de thématique. Donc, ça nous permet de voir comment ils ont adapté cette thématique par rapport à l'ouverture. Et donc... Attends, on va peut-être justement en reparler. C'est qu'à la base, le restaurant Hakuna Matata, ça s'appelait Aux Épices Enchantées. Et c'était un resto plutôt à table, non ? Non, non, autant pour moi. Non, c'était un fast-food, il me semble. Pour moi, il a toujours été un fast-food. Alors, on a fait une fiche sur... C'est moi qui ai fait cette fiche. Voilà, c'est en train de dire... Là, on va couper. Tu vas refaire parce qu'il faut être sûr de nous, là, parce que sinon... Non, je confonds avec le colonelati. Oui, le colonelati, c'est différent. Oui, c'était déjà thématique africaine, parce que c'était dans une partie. C'était une thématique africaine, c'était effectivement Aux Épices, mais ce n'était pas du tout Hakuna Matata. En fait, ça a été rethématisé pour le roi lion. Mais ça, justement, qu'est-ce que vous en pensez ? Par exemple, parmi tous les fast-foods, est-ce que vous, vous allez vouloir, par exemple, si vous mangez dans un fast-food Disney, aller particulièrement dans un qui est thématisé sur un film d'animation Disney ? Non, pas forcément. Par exemple, moi, j'aime beaucoup les restaurants de Frontierland, parce que je suis un grand fan de tout ce qui est univers du Far West. Je trouve que dans Frontierland, c'est particulièrement réussi. Par exemple, au Cowboy Cookad, qui a changé de formule. Avant, c'était un fast-food. Maintenant, ça s'est transformé en buffet. R.I.P. Oui, effectivement. Mon cœur saigne. Mais j'apprécie beaucoup, par exemple, la présence d'un petit groupe de country qui fait du bien. Alors, il y a plus ou moins de monde qui les écoute. Ça, on peut en reparler. Mais en tout cas, je trouve ça très appréciable qu'il y ait vraiment une vraie animation avec un groupe de musiques, quatre ou cinq musiciens qui jouent pour les gens qui se restaurent. Ça, je trouve ça très appréciable. C'est un peu la même chose au Lucky Nuggets ou le spectacle actuel. On en pense qu'on en veut, mais au moins, ça a le mérite d'exister. Et ça, toutes ces petites choses, je trouve que c'est très immersif. Et finalement, tous les restaurants fast-food n'ont pas d'animation de la sorte dans le parc. Il y a quand même aussi la possibilité dans les fast-foods de manger « sainement », entre guillemets, notamment grâce au menu Disney Tchèque. On en pense ce qu'on veut, mais ça a quand même été mis en place. C'est surtout un mot destiné aux enfants. Mais pour permettre aux enfants de manger sainement avec au moins deux fruits et légumes dans leur menu, c'est quand même des choses qui sont mises en place, notamment grâce au fait que Disneyland Paris se trouve en France. Et je pense qu'en France, on a quand même des normes. C'est une volonté de la marque. Il faut savoir que Disney a par exemple rompu tout partenariat avec les Happy Meals. Il n'y a plus de jouets dans les Happy Meals de McDo parce que Disney voulait absolument s'acheter une bonne conscience et lutter contre l'obésité. Donc ça s'inscrit en fait dans la campagne globale de la marque. Mais c'est vrai qu'en France, évidemment, la restauration dans le parc a dû être adaptée à la culture française. Rappelons-nous que quand il a ouvert, le parc ne servait pas d'alcool, par exemple. Typiquement, c'est la même chose. C'est qu'on considérait que le parc a dû s'adapter à la clientèle parce que la clientèle ne comprenait pas qu'il ne puisse pas y avoir d'alcool. Et pareil, le rapport à la gestion des enfants n'est pas le même en France ou aux États-Unis où l'enfant est quand même beaucoup plus roi aux États-Unis. Il fait un peu ce qu'il veut. En France, il est un peu plus driveé. Et donc le fait pour les parents, y compris dans la gamme des fast-foods, de trouver des menus qui sont des menus plus équilibrés d'un point de vue nutritionnel, ça répond à la fois à la volonté de la marque d'être présente là-dessus, mais également à une demande sociétale importante en France, en tout cas. Après, enfin, je voudrais aussi terminer sur une chose par rapport au fast-food. C'est qu'il y en a qui sont finalement assez agréables pour manger. Je pense donc au Chalet de la Marionnette. Je pense aussi au Toad Hall Restaurant qui a pas mal de petites salles qui permettent à chaque fois d'être... Et qui, en termes de thématisation, est absolument superbe. Exactement. Sur le crapaud et le maître d'école est vraiment très, très sympa en termes de décoration. Et voilà, il y a des petites salles qui permettent, même si ce sont des restaurants à grande capacité, parce que ce sont justement des fast-foods, d'avoir quand même des petits coins. Mais par contre, il y en a qui sont insupportables pour manger. Je trouve, moi, il y a des fast-foods à Disneyland Paris où je ne vais jamais parce que, pour moi, ça ressemble à la cantine. Enfin, je pense au Café Hyperion, la salle est beaucoup trop grande. Ce n'est pas du tout agréable de manger là, je trouve. Elle est très grande. Je ne suis pas sûr que ça a été vraiment construit comme un restaurant à la base. En même temps, il y a un théâtre un petit peu avec une scène de spectacle dans le café, si on peut l'appeler comme ça. Effectivement, c'est un peu compliqué, surtout avec beaucoup d'enfants qui hurlent. Et en plus, il y a des épisodes, je crois, d'une série Star Wars qui passent. Et ça rend les choses un petit peu parfois compliquées. Je suis assez d'accord. Toi, tu as testé Zou et non ? Aussi, le Café Hyperion. Tu y manges souvent ou pas ? Ça m'est arrivé, mais j'y vais quand il y a des trucs spéciaux à thème. Mais sinon, ce n'est pas mon resto préféré. Pour parler des saisons, les trucs comme ça. Voilà, c'est ça. Mais sinon, je n'y vais pas spécialement. Enfin, ce n'est pas mon préféré. Structurellement, tous les grands parcs Disney, enfin, tous les parcs Disney ont ce genre d'immense fast-food. Ça se retrouve partout. Mais tu as aussi en coulisses au studio. Moi, typiquement, autant Hyperion comme il est quand même très haut de plafond, il est quand même très vaste, même quand il y a énormément de monde, à part l'épisode de défile d'attente où vraiment, ça peut être vraiment très long. Globalement, une fois que tu es installé à table, la grandeur des lieux fait que c'est… Bon, il y a du bruit, il y a tout ce que tu veux. Ce n'est pas le plus oppressant. Ce n'est pas oppressant. En revanche, le Studio 1, mon Dieu, c'est vraiment… Alors déjà, pour trouver une table au moment où il y a de l'affluence, c'est la croix et la bannière. Mais alors en plus, en termes de sentiments les uns sur les autres, l'oppression, le truc, le machin, non. Je pense que c'est sans doute l'un des pires. Après, je veux dire, il est à la hauteur du parc. Il y a tellement d'erreurs de conception dans ce parc que Studio 1, il en est là. Au moins, ça a le mérite de pouvoir accueillir des grandes capacités parce que je pense à d'autres restaurants qui là, on est vraiment au top du service de comptoir dans le sens où il n'y a presque pas de table où s'asseoir. Je pense notamment au Kaisis Corner qui est tout petit en fait et qui débite pourtant. Et là, on est vraiment au fin fond parce que là, on est d'accord, il n'y a pas de menu, c'est juste des hot dogs. Oui, c'est à la carte. C'est des hot dogs, des frites, des chips, je crois. Des wraps aussi, je crois. Ah oui, c'est pas très varié. Effectivement, tu as deux petites salles et je ne sais pas comment ils tournent. Parce qu'ils se disent que les gens vont prendre à emporter et qu'ils ne vont pas forcément manger sur place, qu'ils vont grignoser comme ça dans le parc. Effectivement, tu trouves souvent des gens en train de manger des hot dogs sur des bancs. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'ils ne sont pas... Il n'y a pas une offre d'assises super importante. Mais est-ce que vous trouvez que c'est une bonne alternative ? Parce que du coup, tu n'as pas le côté menu, etc. Ça peut être un peu moins cher que 15 euros, mais tu n'as ni boisson, ni plat dessert. C'est vraiment en mode... Tu payes 10 euros pour un... C'est bien si tu veux. Oui, c'est cher. Oui, c'est cher. C'est une alternative. C'est que je pense qu'ils veulent répondre, et ils ont raison de répondre un peu à toutes les envies, tous les besoins. Tu as les gens qui vont se contenter, effectivement, de prendre leur hot dog et se dire « Tiens, je vais me balader en marchant. » Est-ce que vous trouvez que c'est plus intéressant, ça ? Ou carrément un service au comptoir où tu as ton plateau et tu t'assoies ? Je ne pense pas que c'est une question de plus intéressant, c'est juste une formule différente. Soit tu prends un menu complet, tu te poses, tu y passes une heure. Soit effectivement, tu ne veux pas y passer trop de 30, tu prends un sandwich que tu manges sur le pouce. D'ailleurs, tu n'es pas obligé de le faire au casier. Tu peux le faire sur le daily qui est sur Main Street aussi. Ou tu peux prendre juste un croque-monsieur ou un sandwich ou un truc comme ça, le manger sur le pouce et passer à autre chose. Effectivement, pour les gens qui ne viennent pas très souvent sur le parc, c'est une bonne option parce que c'est des gens qui veulent maximiser... Pour les gens qui se foutent de la bouffe, qui n'ont pas spécialement envie de tester des trucs... Oui, c'est vrai. Qui veulent aller juste vite. Qui veulent juste manger et... C'est un peu le réflexe de se dire « Tiens, je passe devant une boulangerie, je m'achète un sandwich parce que je n'ai pas le temps de manger et je veux aller faire quelque chose. » Sur la route, là, c'est le même ordre d'idée. Donc, pour moi, ça ne rentre pas en concurrence. Ce n'est pas plus ou moins bien... Oui, c'est juste une expérience différente. C'est une expérience différente. Elle a le mérite d'exister. Après, la gamme de prix, ça reste du Disney et ça reste par rapport au rapport qualité-prix parce qu'on retombe toujours là-dessus. Là, en fait, on n'a pas l'expérience. On est d'accord. Parce que le temps de se faire servir un hot-dog au casé, c'est l'expérience, entre guillemets, de l'endroit. Tu le vis moins que dans un Belanoté ou dans un chalet de la marionnette. Après, l'endroit est très joli. L'endroit est très, très joli, effectivement. Mais je veux dire, tu ne vas pas en profiter énormément. Oui, oui, c'est sûr. Et en revanche, quand tu vas avoir l'addition de ton hot-dog, là, tu vas te dire, effectivement, je suis chez Disney. Et Disneyland Paris est actuellement en train de faire certains changements. Et est-ce que... Je pense notamment au fait... On disait que le cook-out cow-boy restaurant, c'était un fast-food. Maintenant, c'est devenu un service de buffet, buffet à volonté, mais juste pour les entrées et desserts. Et sinon, c'est plat. Il y a aussi le colonel Attiz Pizza Hot Post qui, avant, était un fast-food. Qui est toujours un fast-food. Ça n'a pas changé, en fait. Mais il n'a pas été rouvert ? Il a rouvert. C'était censé changer. Il a fermé pendant quelques mois. Il était censé être en réhabilitation et devenir un buffet. C'est toujours un... Ah, OK. C'est resté un fast-food. Et comment ça a été justifié ? Ça n'a pas été justifié. Ça n'a pas été justifié. C'est juste... Non, non, non. De toute façon, il n'y a pas eu de communication. Il n'y a jamais eu de communication officielle sur le fait que le restaurant allait changer. Ce n'était que des bruits de couloir, allons-nous dire. Ou des informations qui seront montées par divers biais. Voilà. Pas officielles. Et donc, non. Comme il n'y a jamais eu de communication officielle là-dessus, il n'y a jamais eu de... Oui, d'accord. Officiellement, il n'y a pas de renoncement. Le renoncement, il s'est fait entre guillemets en coulisses. Voilà. Passons maintenant à la deuxième offre qui est celle des buffets à volonté. Justement, là, du coup, on est sur un service où on paye un prix fixe pour avoir accès à un buffet où on peut se resservir autant de fois qu'on le souhaite. Il y en a forcément un peu moins dans le parc. Lesquels avez-vous testé personnellement ? Alors moi, je les ai tous testés. Et pourtant, c'est pas... Winner ! C'est objectivement... Bah oui, parce qu'une fois encore, c'est l'avantage d'être parisien et de passe annuelle. On essaye de tout tester à la fois pour passer le temps de... On rappelle que c'est quand même environ 30 ou 32 euros par personne. Je crois que c'est même 30 menus adultes. Après, on est d'accord. Enfin, j'ai envie de dire, on s'adapte au moyen de chacun. Ce que je veux dire, c'est que là, sur les menus, sur les buffets, l'expérience pour moi, elle est plutôt positive. Parce que même si on parle de 30 euros, on parle vraiment de tout compris. Certains l'ont d'ailleurs trop, trop compris, le tout compris, parce que moi, personnellement, j'ai énormément de mal avec les personnes qui peuvent, notamment les mômes, qu'on laisse remplir des assiettes et finalement ne manger qu'une frite. Ça, on les voit partout, que ce soit à Disney ou à l'heure. On est d'accord, on est d'accord. C'est une question d'éducation. Je suis tout à fait d'accord là-dessus. C'est une question d'éducation. Rappelons qu'il y a quand même des restaurants aujourd'hui, et je pense notamment, par exemple, les restaurants chinois qui maintenant facturent les assiettes qui ne sont pas vidées. Ils ont bien raison. Et donc, parce que pour moi, la nourriture est sacrée et que jeter des assiettes entières et ne pas être capable de dire à ses enfants, d'apprendre à ses enfants, attention, si tu prends ça, tu le manges et sinon, tu ne le prends pas, parce que ça ne se jette pas. Je t'ai juste aussi à faire un petit point. Dans les restaurants qui proposent le buffet à volonté, on a le Plaza Gardens, comme on en parlait plus tôt. On a aussi le Agraba Café, qui se trouve à Adventureland. On a maintenant le Cowboy Cookout, mais juste pour l'entrée et le dessert. Et on a le restaurant des stars, qui se trouve dans le studio. Et qui est fermé, qui n'existe plus. Qui n'existe plus. Qui va être remplacé par un autre restaurant thématisé sur Ant-Man. Voilà. Qui s'appellera, on n'a pas le titre officiel, mais genre PIM Technologies, quelque chose. On aura peut-être des insectes à volonté. Exactement. Ce qui est intéressant dans les buffets, c'est déjà de distinguer ceux qui sont natifs, c'est-à-dire qui ont été ouverts et pensés à l'ouverture du parc, des autres, parce que dans un buffet, ce qui est important aussi, c'est l'endroit qui est consacré au buffet. C'est-à-dire... Tu veux dire l'optimisation de l'espace ? Exactement. Où est le... Où sont disposés l'offre de restauration, que ce soit les entrées, les plats, les desserts ? Parce que typiquement, le restaurant Agraba, lui qui a été donc réadapté, puisqu'à la base, ce n'était pas du tout un restaurant, il a été repensé, restructuré. Moi, c'est un restaurant que j'aime beaucoup pour sa thématisation et également le thème de sa cuisine. mais il faut quand même reconnaître que l'endroit où le buffet est situé, il n'est vraiment pas adapté. Il est très inaccessible. Et dès qu'il y a un peu de monde, c'est la foire d'empoigne. Alors que quand tu vas au Plaza Garden, comme il est très, très vaste et que tu as, par exemple, les entrées à deux endroits différents, les plats à deux endroits différents et les desserts à deux endroits différents, globalement, l'offre... On ne se marche pas dessus. Alors qu'il est gigantesque, ce restaurant. Quand tu regardes le nombre de salles qu'il a, le nombre de tables, il est très grand, le Plaza. Et en fait, donc déjà, il y a ça qui joue. Après... Il y a une décision d'offres de nourriture. On est d'accord, le Plaza Garden, c'est plutôt de la nourriture européenne. Oui, occidentale, européenne. Européenne, américaine. Voilà, un peu de tout. Et l'agrabe à café, c'est vraiment de la nourriture orientale. Exactement. Et qui est... Le agrabe à café, on parlait d'expérience tout à l'heure. Objectivement, pour un buffet, il est, pour passer un moment, assez au calme, parce que c'est quand même des petits endroits, même s'il est très grand. Oui, c'est un peu fait comme des petits box. En fait, c'est fait pour se faire ressentir dans un espèce de village... De souk, oui. De marché, parce qu'à l'origine, c'était une boutique, c'était une série de boutiques qui devaient représenter un marché souk. Exactement. Pour la petite histoire, il n'a aucun rapport avec le film, puisqu'il a été construit avant le film Aladin. Donc, c'est pour ça qu'il n'a pas de référence au film, puisque tout le monde pense que c'est le restaurant d'Aladin du film. Ils n'auraient plus en rajouter à la préparation. Je trouve qu'ils auraient pu... Alors, moi, c'est le seul restaurant de buffet à volonté que j'ai testé. En termes de qualité de nourriture, j'ai trouvé ça vraiment pas mal. Mais par contre, je trouve qu'ils auraient quand même pu rethématiser, faire des fresques, comme le Hakuna Matata, pour faire des petits paladins. là, c'est le vaste débat. C'est est-ce qu'on doit absolument tout mettre à la sauce des films d'animation ? C'est le débat qu'on pourrait avoir, par exemple, sur la légitimité de rajouter des poupées Donald, Mickey, etc., dans It's Small World, qui n'avait pas été pensé comme ça. Je ne suis pas d'accord. Là, le parc, ça fait un peu partie de l'histoire du parc. Ce restaurant, qui n'était pas un restaurant à la base, a été pensé avant le film. Est-ce qu'on doit absolument aller rajouter une jasmine, un truc, un machin ? Faites venir des personnages. OK. Mais pourquoi vouloir absolument changer une thématisation ? A l'heure actuelle, aucun restaurant à buffet n'est à thématisation Disney. C'est un fait. Il n'y a aucun problème. Oui, mais est-ce que c'est un problème ? Il y a des tas d'endroits où ça ne nous dérange pas. C'est-à-dire que dans Frontierland, tu as très peu de restaurants qui sont thématisés et rattachés à un film Disney. Et ça ne nous pose pas de problème. Et ça ne nous pose pas de problème parce que ça fait partie de l'imaginaire des parcs Disney, d'avoir un Frontierland. Et donc, d'avoir cette petite partie d'Adventureland qui est un petit peu exotique et un peu, ça peut faire partie de l'univers Disney au même titre. Oui, tout à fait. Je suis d'accord. C'est juste que moi, je me dis, est-ce qu'il ne faudrait pas que chaque offre de restauration propose au moins une option thématisée Disney ? Après, on est quand même dans un parc familial. Même si c'est thématisé et que ça t'emmène ailleurs, est-ce que j'en sais rien ? T'emmènes tes enfants dans un buffet ? Est-ce qu'ils n'ont quand même pas envie à un moment de retrouver quelque chose qu'ils connaissent ? Objectivement, je pense que tu fais un petit sondage, je ne parle pas des fans, mais tu fais un petit sondage à la sortie d'Agraba Restaurant. Tu dois avoir 90% des gens qui t'ont dit qu'on a mangé dans le restaurant d'Aladin en passant au film d'animation. Je pense que les gens ne cherchent pas les fraises à un certain moment où ça s'appelle l'Agraba Café. Il n'y a pas besoin, c'est pas nécessaire. Et moi, je suis très content de savoir qu'on peut garder un peu, historiquement, le parc un peu dans le jus où il était à l'ouverture. Et vous pensez vraiment que ça ne changera jamais parce qu'on est quand même aussi dans une dynamique où Disney essaie quand même de tout rattacher à ses franchises dans le parc. C'est la vérité. Je veux dire aujourd'hui, quelles sont les attractions de Disney qui ne sont pas reliées à une franchise ? C'est marrant ce que tu dises là. Laurent, laisse parler les autres ! D'accord, mais c'est juste... Et après, je me tais. Juste, c'est marrant ce que tu dis là. C'est que tu dis... Sur tous nos réseaux, on entend les gens dire il y en a ras-le-bol de voir Disney rajouter... Enfin, tout rattacher aux franchises. On voit trop de franchises, il faut revenir à l'imagination, etc. Là, on a le cas typique d'éléments où effectivement ce n'est pas rattaché. C'est fait avec bon goût. C'est fait avec une narration qui est tout à fait pertinente. Pourquoi vouloir absolument rajouter une peluche Aladdin ou Génie ? Oui, je pense que d'un point de vue général... Je pense que d'un point de vue général dans le parc, que ce soit au niveau de la restauration, des attractions ou autres, ils savent encore faire la part des choses entre les thématiques Disney et ce qui ne l'est pas, ce que je trouve bien. Ça fait plus de 25 ans maintenant que le parc existe, ça n'a pas vraiment posé problème. Le fait que toute une partie ne soit pas thématisée autour des histoires de Disney, je pense qu'effectivement, ça pourrait être intéressant de continuer dans cette voie et de garder encore des univers qui racontent une histoire, certes, mais pas forcément celle d'un film Disney. Et en termes de qualité de nourriture, est-ce que vous trouvez que c'est à la hauteur du prix que vous payez quand vous y allez ? Au niveau des buffets, de toute façon, on sait très bien comment ça fonctionne. On paye une certaine somme, alors 30 euros, ça peut paraître cher, sauf qu'après, on a tout de suite le réflexe de se dire oui, mais c'est à volonté. Au final, on sait tous que... Est-ce que tu as l'impression de manger assez pour 30 euros ? Oui, mais personne ne mange pour 30 euros finalement. Personne ne mange pour 30 euros et Disney le sait, les gens ne consomment pas ce qu'ils devraient finalement consommer pour la somme de 30 euros. Donc au final, ils sont gagnants. Je pense qu'au niveau de la quantité, oui, sur un buffet, on a de quoi faire. Après, ça dépend des envies de chacun. Et vous trouvez qu'en termes de qualité et de nourriture proposée, c'est à la hauteur ou pas ? C'est correct. Est-ce qu'on est sur un niveau de flunch ou un niveau qualité ? On est quand même un tout petit peu au-dessus du flunch. On est heureusement parce que 30 euros quand même. Mais après, on n'est pas au niveau d'un... Je trouve que c'est même pas le niveau d'un bistrot parisien que tu sens quand même la nourriture industrielle derrière. Ah ouais ? Vous le sentez à 10 ans de Paris ? C'est pas vrai, ça se mange, mais tu sens que c'est industriel. C'est typiquement le cas à l'agra-bar-restaurant. C'est partout. Par exemple, les salades, le truc, tu vois que c'est pas fait par des spécialistes de la cuisine orientale. Non, tu te doutes bien que ce ne sont pas des congelés. C'est que des trucs décongelés. Oui. Il n'y a rien qui est fait sur place. Non, on ne peut pas dire ça. Ce n'est pas vrai. je pense que c'est fait sur place, mais c'est fait en laboratoire sur place. c'est fait en labo. À échelle industrielle. Oui, voilà. Mais c'est fait, c'est frais. Les productions frais, on ne vous fait pas manger du gratin d'eau finnois. c'est fait, le gratin d'eau finnois, il est fait. Les lasagnes au belanodé, je pense que... Mais en revanche, c'est fait comme... mais je pense que c'est fait effectivement comme tu le dis, en laboratoire. Ce n'est pas fait en cuisine au sens où nous, on le comprend dans un restaurant ou une brasserie parisienne. Et je pense que c'est là où le bas blesse, c'est qu'il y a ce décalage. Mais globalement, pour 30 euros, Plaza Garden, à la Grava, objectivement, vu le choix, vu la qualité qui est quand même effectivement au-dessus d'un flunch, on ne peut pas quand même réduire ça à un flunch. Je n'ai rien contre flunch, mais bon, c'est quand même différent. Ou comme d'un restaurant d'autoroute, on va dire. Mais non, il y a quand même une vraie différence. Heureusement, parce que sinon, vraiment, ça deviendrait difficile à défendre. Après, l'avantage d'un restaurant buffet, c'est aussi le fait qu'on n'a pas forcément envie de grignoter ensuite dans la journée. Souvent, tu l'organises comme ça. C'est très sceptique. C'est juste que dans la mesure où tu ne peux pas non plus manger plus que tu peux, tu vas manger bien pour histoire de tremplir le bid un maximum, mais il ne faut pas non plus être mal. Si tu passes la journée au parc, le but, c'est que la telle bid ça dépend des jours. Je ne sais pas, vous ne faites jamais ça le fait de dire je passe une journée au parc, je mange une fois bien et après je suis tranquille. Je veux dire, je vais faire un vrai gros repas dans la journée et après je vais peut-être grigner. Moi, je n'arrive pas à faire ça. Moi, je peux le faire mais c'est avec le petit-déj. Par contre, je ne démarque pas ma journée sans manger. D'accord. Moi, je peux faire un énorme buffet à volonté et ensuite ne pas manger jusqu'au soir, mais je ne peux pas tenir une matinée sans manger. Passons maintenant à l'offre la plus chère du parc. La restauration à table. Une offre donc très, très haut de gamme en termes de prix. Mais est-ce qu'elle vaut le coup ? C'est donc ce dont nous allons parler. En termes de restaurants, il y a notamment le Walt's Un American Restaurant, il y a l'Auberge de Cendrillon, le Captain Jack, le Silver Sport Steakhouse, le Victoria's Home Style Restaurant et le Bistro chez Remy. Lesquels avez-vous testé ? Je vois qu'il y en a un qui m'a toujours un petit peu intriguée, c'est le Bistro de chez Remy. Zoé, il me semble que tu l'as testé. Oui, j'ai testé. Du coup, je m'attendais à une qualité très importante vu le prix et vu la thématisation du resto et j'étais un peu déçue. Parce que l'intérieur est vraiment très joli. L'intérieur est très beau, par contre. Mais en termes de qualité de nourriture, j'étais un peu déçue. Et pourquoi ? Parce que c'était vraiment en dessous de ce que je pensais. C'était bon. J'ai passé un bon moment. Oui, c'était bon. Mais je pense que je suis peut-être un peu trop difficile par rapport à ça. Mais ça m'a un peu déçue. Et en termes de menu proposé, j'imagine qu'il y a forcément la fameuse ratatouille ou les trucs comme ça. Dans les deux menus, il y a une ratatouille qui est proposée et il y en a une qui est un peu plus classique et une autre un peu plus fancy avec une présentation un peu plus élaborée, travaillée. Ah oui, t'as carrément deux présentations différentes. Je crois que dans tous les plats proposés dans le premier menu, si je me souviens bien, il y a toujours un petit condiment ratatouille dans le plat. Ok. Et après, t'as la ratatouille et après, dans l'autre menu qui est plus cher, t'as la ratatouille qui est super Oui, qui ressemble à un tient en fait, parce que t'as des légumes en lamelles et entrecalés les uns avec les autres donc c'est plus proche d'un tient qu'une ratatouille mais avec les légumes de la ratatouille. Exact. Comme dans le film finalement. voilà, c'est ça. exactement. Et en termes de service, est-ce que vous voyez une différence entre la façon dont on est accueilli en restaurant à table plutôt que... Alors c'est au petit bonheur la chance on va dire. Moi j'ai fait tous les restaurants à table parce que je suis vraiment un amateur de brasserie parisienne et de restaurants et vraiment j'aime les restaurants à table. J'aime... J'aime me faire servir. Voilà, j'aime... Non, c'est pas que j'aime me faire servir mais j'aime bien l'ambiance de prendre du temps dans le restaurant. C'est vrai que j'ai un peu du mal à t'imaginer avec un plateau dans un restaurant. C'est ça. Oui, 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 oui. Tu serais un peu... On est d'accord. Et en plus le truc où tu dois le viter dans la poubelle à la fin ? On est d'accord. On est d'accord. Mais des fois ça m'arrive. En tout cas, j'aime beaucoup les restaurants à table et malheureusement chez Disney c'est pas en lien avec le prix que tu payes. Ça peut être tout et sans contraire. Moi je suis tombé sur des serveurs un rythme de repas mais juste brillantissime avec donc des serveurs attentifs, des serveurs vraiment très pro. le rythme de repas est important. Tu sais, le temps d'attente entre la personne qui te place, la personne qui vient prendre ton... tes choix, ta commande, voilà, j'arrive pas à le sortir, ta commande, puis ensuite le premier pas qui arrive, le deuxième, etc. Donc tout ça, moi j'ai vécu vraiment le grand yo-yo, des expériences formidables. La dernière fois, la plus récente que j'ai faite, c'est le bistro chez Rémi, ça a été une catastrophe. En fait, il se trouve que la personne qui nous a placés s'est trompée de carré. Alors un carré, c'est un endroit où chaque serveur a son carré de table et en fait, elle nous a installés dans un carré qui n'avait pas de serveur. Donc on a attendu 30 minutes avant qu'ils se rendent compte qu'ils s'étaient trompés. Résultat des opérations, donc 30 minutes après, on nous a donné un serveur qui s'occupait d'un autre carré qui n'était pas disponible. En fait, ça a été un peu difficile. Mais au sein d'un même resto, est-ce que vous avez déjà eu des expériences qui pouvaient être bien comme mauvaises mais au sein du même restaurant ? Oui, oui, J'ai eu la chance. Alors, on n'est pas dans le parc, on est juste à côté au California Grill qui est censé quand même être le restaurant. Attention à ce que tu vas dire, c'est mon restaurant préféré. C'est un restaurant d'hôtel, d'accord ? Oui, c'est un restaurant d'hôtel. C'est le restaurant du Disneyland Hotel, oui, tout à fait. Là, ça a été pareil. En fait, j'ai eu des très bonnes expériences et j'ai eu une autre expérience où j'étais, vous savez, dans la salle qui est au fond habituellement réservée aux familles, je crois, avec des grandes tablées. Et là, ça a été très en dessous de ce qu'on pouvait attendre. Donc oui, effectivement, et je suis sûr que c'est le cas dans plusieurs autres restaurants. C'était en déjeuner, en dîner ? C'était en dîner à chaque fois et oui, je pense effectivement qu'on peut avoir des expériences différentes selon le même restaurant. Pourquoi ton expérience avait été mauvaise cette fois-là ? Ça a été vraiment le combo du service et de la nourriture. Alors, je sais qu'en plus, au California Grill, ils changent de chef plus ou moins régulièrement et là, je sais que je n'étais pas tombé sur la même équipe. C'était vraiment un mix des deux, que ce soit la nourriture ou le service, c'était vraiment en dessous. Un service moins pro, moins haut de gamme. Franchement, quand on va au California Grill, on était vraiment dans une ambiance très famille. On n'était pas vraiment dans le service haut de gamme. Pour revenir aussi aux offres qui sont dans ces restaurants-là, même au sein des offres de restauration à table, on a plusieurs gammes de prix entre guillemets qui permettent d'avoir plus d'options, entrées, plats, desserts, plus de choses à chaque fois. En général, le prix d'entrée est souvent à 40-50 euros. On est d'accord ? Oui, oui. À part peut-être au pédistro chez Rémi où il y a quand même une offre un peu moins chère, non ? Non, non, c'est le même prix. C'est le même prix. Le prix d'entrée dans les 40 euros aussi. Le premier, le moins cher. OK. Donc, on pourrait s'attendre quand même à ce que ce soit une offre intéressante. On peut quand même relever aussi le fait qu'il y a une certaine diversité de cuisines proposées selon les restaurants. On ne mange pas forcément la même chose que ce soit au bistro chez Rémi ou au Captain Jack, anciennement le Blue Lagoon Restaurant qui propose une cuisine plus des îles, des caribes, etc. Vous l'avez testé, la nouvelle formule ? Parce que moi, j'avais testé le Blue Lagoon mais je n'ai pas été au Captain Jack encore. Moi, j'y suis allée et c'était excellent. Franchement, c'est une des meilleures expériences de restaurant que j'ai pu faire à Disneyland Paris. Je ne sais pas si tu es d'accord. Je suis d'accord avec toi. J'ai fait donc les deux, le Blue Lagoon et le Cap Jack. C'est le restaurant Cap Jack, c'est ça ? Captain Jack, le restaurant des pirates. Le restaurant des pirates. Et effectivement, la cuisine est absolument délicieuse. Elle est vraiment variée dans le sens, variée par rapport à l'offre des autres restaurants à table dont tu parlais tout à l'heure. Donc, on est vraiment dans les îles. Nous, on a eu la chance ce jour-là d'avoir le Captain qui était là. On avait Jack Sparrow qui était là. Et objectivement, le Jack Sparrow qu'on a, alors je pense que les fans vont le reconnaître. C'est vraiment quelqu'un qui est absolument, il est ahurissant ce Jack Sparrow. Je le conseille. Le Jack Sparrow ? C'est le Jack Sparrow où on est d'accord. Et là, tu racontes. Il n'en existe qu'un mais je trouve que celui de Disneyland Paris et celui sur lequel nous sommes tombés il était vraiment dans sa... Je ne sais pas, il était peut-être à jour. Il était dans sa bonjour. Il était dans sa bonjour. C'est ça. En tout cas, il était formidable. Le service a été formidable. La cuisine a été au rendez-vous. C'est pour ça que je... Ce que je regrette moi globalement dans les services à table à Disneyland Paris, c'est que tu peux vivre une expérience vraiment merveilleuse. Le Bistrot Rocher Rémi, par exemple, objectivement, l'expérience, l'endroit est merveilleux. Oui, c'est sûr. Mais tu le perds. Par exemple, la dernière fois, de toute façon, je pense que les planètes n'étaient pas alignées pour nous. Donc, non seulement elles se trompent, on n'avait pas de serveur, mais en plus, elles ne faisaient plus le show. C'est-à-dire que théoriquement, quand vous rentrez au Bistrot Rocher Rémi, celle ou celui qui vous accompagne à votre table doit vous expliquer qu'à partir de là, vous vous rapetissez, vous êtes tout petit, vous êtes à la taille... Non, je n'ai pas eu ça. Vous êtes à la taille d'une fourmi... D'une fourmi, pardon, d'une souris et que voilà... D'un rat ! Et voilà pourquoi le restaurant, etc. Et là, on n'a rien eu de tout ça. On nous a mis dans une table et après, il est arrivé ce qui est arrivé et ça a été une très mauvaise expérience. Et j'ai envie de dire que c'est une double mauvaise expérience. C'est contrairement à une brasserie parisienne où ça peut arriver qu'une expérience soit... Un plat sera raté, une autre... Vous allez avoir le serveur qui va faire un geste, qui va vous dire... Chez Disney, ce n'est pas le cas. Chez Disney, ce n'est pas le cas. Enfin, moi, ça n'a jamais été le cas. C'est globalement... Bon, tant pis, on a été mauvais, on a été mauvais, ce n'est pas grave. Mais chez Disney, ce n'est pas comme si c'était les serveurs qui avaient le pouvoir de décision. Non, mais clairement, c'est là où on voit qu'il y a un souci et j'aimerais vraiment en parler là-dessus. Ce n'est pas les serveurs fatalement qui sont en cause, ce n'est pas les cuisiniers. Moi, les cuisiniers et les serveurs, je leur tire mon chapeau parce qu'ils sont dans des conditions de travail qui, à mon sens, ne sont pas à la hauteur de la profession. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas les moyens qu'ils devraient avoir pour faire correctement leur boulot. Ils ne sont pas soutenus par leur supérieur. D'ailleurs, il n'y a pas de chef de rang, il n'y a rien. Concrètement, c'est quand on voit la différence entre un service d'une grande brasserie parisienne et ce qui se passe dans le service à table et le prix est le même. Ou même du standard de qualité d'un service Disney en règle générale où il y a toujours une espèce d'excellence de service, même quand tu vas dans une boutique au parc à Disneyland. Ce n'est pas l'expérience que tu as dans une boutique dans la vraie vie. Et on ne retrouve pas ça dans les restaurants. C'est ça qui est très étrange. C'est que cette culture du service ne se retrouve pas dans les services. Et qu'on trouve même dans certaines attractions. Bien sûr. Il faut savoir quand même que les mecs, ils voient quand même des dizaines et des dizaines de personnes par minute. Et dans les attractions, les opérateurs et opératrices sont souvent excellents et hyper agréables. Ça me surprend ce que tu... Enfin, ce que vous racontez. Mais moi, une fois encore, vraiment, ce que je voudrais passer comme message, c'est que pour moi, les problèmes qu'on rencontre dans la restauration en Disneyland Paris n'est pas au niveau des gens qui sont sur le terrain. Ce n'est pas un problème de serveur. Ce n'est pas un problème de restaurant. Ce n'est pas un problème de cuisine. De restaurant, pardon, de cuisinier. Ce n'est pas un problème. C'est vraiment un problème de logique, d'encadrement et d'efficacité de qu'est-ce qu'on veut faire à cette restauration. Quand vous rentrez dans un parc, une fois encore, la clientèle est captive. Il est anormal que le staff Disney ne soit pas en capacité d'ouvrir tous les restaurants. Ce n'est pas normal. Ça, c'est un autre sujet dont on parlera ensuite. Par exemple, là, typiquement, l'expérience du bistro chez Rémi où on se trompe de table, où on attend 30 minutes avant qu'on se rende compte qu'il a fallu que je halle le truc. Le serveur d'à côté qui... Ah, mais vous n'êtes pas dans mon cas. Enfin, il ne l'a pas dit comme ça. Je ne savais pas que vous étiez truc machin. Enfin, bref, le service, donc, on a perdu du temps. Ils se sont trompés. Enfin, j'ai vraiment... On les a accumulés. À aucun moment, on a eu un sentiment d'encadrement de quelqu'un qui vient qui vous dit écoutez, je suis désolé. On vous offre un café, un truc machin. Que dalle ! On voit qu'il n'y a rien. Et donc, quand vous laissez des équipes totalement, sans moyens, avec des difficultés et que le client que vous avez reçu... Après, ici, ce n'est pas le service réclamation. Je veux dire, là, tu me dis, on est bien désolé. Non, 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 mais ce n'est pas ça. Mais je pense que malheureusement, moi, qui l'ai fait beaucoup, ces restaurants, je trouve que c'est... Moi, ce qui me choque à Disney, c'est qu'on n'a pas un standard. Tu en parlais tout à l'heure. On n'a pas ce standard qui devrait être toujours le même. En termes d'ex-service, peut-être, mais en tout cas, en termes d'expérience par rapport à l'endroit où on est, les restaurants à table Disney proposent quand même quelque chose. C'est quand même important, je veux dire, on est quand même sur autre chose, je trouve, par rapport à ça. Non, mais ça ne suffit pas, tu ne peux pas te passer là-dessus. Allez faire le Jules Verne en haut de la tour Eiffel, vous êtes dans un endroit merveilleux et derrière, vous avez un service, une cuisine impeccable. Pourquoi chez Disney, on ne l'a pas ? On va au California Grill, tu dois la voir. Il y a les princesses. Oui. On s'en fout des princesses. Attendez, c'est vous qui vous lis des personnages à la base. Si la princesse crache dans ton assiette, tu ne vas pas passer un bon moment. Mais je trouve que quand même les thèmes qui sont proposés pour les restaurants à table sont vraiment bien trouvés quand même. Il faut l'admettre. Oui, non mais ça, d'accord. Mais c'est juste que la qualité de nourriture ne suit pas et c'est dommage parce que du coup, ce n'est pas abouti en fait. Et c'est con. Enfin, c'est con, c'est dommage. Non, mais tu as le droit de dire ça. Tu as le droit de dire que c'est con. Mais c'est surtout qu'il y a eu, on voit, tu parlais d'économie tout à l'heure. C'est dommage parce qu'à chaque fois, ce sont les plus beaux endroits, ce sont les plus belles décos. Mais du coup, c'est pour ça, tu t'attends aussi à avoir dans ton assiette un truc, quelque chose du même niveau. Et en fait, non. Donc, c'est pour ça qu'on est d'autant plus déçus parce que l'endroit est cool, est beau et c'est hyper immersif. Mais en fait, au moment où tu manges, ça te... Et il y a aussi cette dégradation lente dont tu parlais tout à l'heure où tu as vécu une expérience et tu te rends compte qu'on a rabioté sur la portion, sur le truc, sur le machin. C'est dommage. Je ne comprends pas cette logique. J'ai observé un déclin de qualité en termes de nourriture au termes des années ? Clairement. Enfin, moi, oui. Je pense que je n'y vais pas depuis assez longtemps pour pouvoir dire ça. Sur le service à table, c'est évident. Non, mais je n'ai pareil pas assez de recul pour observer un déclin quelconque. Moi, si je pouvais trouver effectivement un petit recul, ce ne serait pas vraiment sur la qualité de la nourriture, mais plus sur la qualité du service avec tout ce dont Laurent a parlé auparavant. Non, mais c'est juste que ça ne fait pas... Enfin, ça fait longtemps que je vais à Disneyland Paris, mais ça ne fait pas longtemps que je fais du service à table. Oui. Enfin, j'ai fait peut-être une fois les restos, mais du coup, je ne peux pas comparer mes expériences. Mais est-ce que vous avez vécu déjà des augmentations de prix ? Parce que c'est assez régulier que les prix augmentent. Tu as exactement la même chose pour une augmentation de prix à chaque fois ? De toute façon, s'ils augmentent les prix, ce n'est pas forcément pour avoir une qualité mieux, c'est pour rattraper de l'argent un peu partout. Oui, non, il n'y a pas de corrélation pour moi entre l'augmentation des prix une question d'inflation bête et méchante. Et du coup, est-ce que vous trouvez que quand vous allez dans un restaurant à table à Disney, est-ce que vous trouvez que vous en avez pour votre argent ? Est-ce que vous avez vraiment l'expérience exclusive, votre gamme, qu'on vous garantit ? Après, qu'est-ce que ça veut dire en avoir pour son argent à Disneyland ? C'est ça le truc, c'est que tu sais de base que ce que tu payes, ce n'est pas strictement la nourriture, c'est aussi l'expérience, c'est le lieu dans lequel que tu es. Moi, je trouve que je n'en ai pas pour mon argent par rapport à ce que j'attends de mon expérience. En fait, ça ne me dérange pas de payer un peu plus par rapport à un restaurant de la vraie vie. Après, quant à la qualité de ce que je retrouve dans mon assiette et au service que j'ai, là, oui, je suis un petit peu déçue. En fait, c'est juste quand tu compares le prix d'un dîner à Disneyland avec, par exemple, un gastro à Paris, tu vois, c'est quand même pas pareil. Après, ce n'est pas la même expérience, ce n'est pas le même but, etc. Ce n'est pas le même endroit et tout, mais en termes de juste nourriture, moi, je trouve que je n'ai pas l'impression d'en avoir pour mon argent juste pour la nourriture. Oui. Donc, on paye surtout, en fait, pour ce qu'il y a autour. Oui. On a tellement l'habitude que finalement, on ne leur en veut même pas. Moi, en tout cas, je parle pour moi, mais ça me passe finalement un petit peu au-dessus de la tête. Je me dis que je n'en ai finalement jamais pour mon argent au niveau de la nourriture. Parce que tu continuais à y aller finalement dans ce restaurant. Je continue à y aller dans tous les restaurants. Chaque fois, il peut y avoir une petite déception, mais on le sait qu'on ne va pas en avoir pour notre argent à ce niveau-là. Non, moi, je pense qu'il ne faut pas comparer les prix par rapport à... Tu parlais de la vie normale. Ce n'est pas par rapport à la vie normale. Est-ce qu'il ne faut pas les comparer par rapport à des... Une fois encore, des endroits touristiques à clientèle captive ? Je pense, par exemple, quand tu compares la restauration de Disney avec la restauration que tu peux avoir au Mont-Saint-Michel, la gamme de prix, elle est cohérente, elle est pareille. Après, l'expérience est différente. Peut-être que la qualité est meilleure au Mont-Saint-Michel. Ça fait trop longtemps que j'y suis allé pour pouvoir me prononcer. Je ne suis pas sûre la dernière fois que j'ai allé au Mont-Saint-Michel, ce n'était pas super. Mais je pense qu'en termes de gamme de prix, dès lors que tu as une clientèle un peu captive, on est dans les mêmes gammes de prix. Où le bas blesse, mais de toute façon, moi, j'y retourne toujours parce que je suis fan et quand tu es fan, Est-ce que Disneyland Paris devrait changer ses habitudes et ses techniques de management, puisque de toute façon, les gens continuent à venir ? Le problème, c'est qu'ils continuent à venir, mais il faut qu'ils reviennent. Je pense que quand tu alignes déception sur déception, il y a peut-être un moment où tu reviens moins. Pareil, on continue de le dire en permanence, c'est une fois que tu as visité un autre resort et que tu vois la différence de qualité, tu te dis qu'est-ce que je viens chercher ici ? Je pense qu'à force de décevoir les gens, il y a quand même un risque. À l'heure actuelle, on est dans une période où Disneyland Paris est extrêmement fréquenté et dans une période un petit peu dorée par rapport aux 25 années qui ont précédé. Je pense qu'à l'heure actuelle, on est dans une période dorée sans précédent. Est-ce que ça va durer une fois que tous ces gens seront déçus ? Moi, je pense que tu as tout à fait raison, c'est le côté un peu indolore. C'est que pour le moment, ça marche. Ils sont en train de maquiller les chiffres. Ils confondent volume et résultat, c'est-à-dire qu'on augmente un peu le prix, donc on sort la même ligne de chiffre d'affaires, sauf que le volume a diminué. Et cette petite déception, une fois encore, Disneyland Paris, maintenant, les gens ont l'habitude des resorts. Quand il a ouvert, ce n'était pas le cas, tu n'arrivais chez Disney, tu ne connaissais pas ce concept. Maintenant, les Français et les Européens savent la notion, connaissent la notion de resort et ont des moyens de comparer. Et quand tu compares une expérience dans un hôtel ou un restaurant de Europa Park ou un restaurant de Disney, tu commences à le comparer. Ce que tu ne faisais pas fatalement avant, quand tu compares une expérience à Parc Astérix Paris ou à Disneyland Paris, tu compares, tu te dis, tiens, Parc Astérix est en train d'ouvrir un nouveau resto, qui va être juste un nouvel hôtel, qui est juste merveilleux. Et tu vas commencer à comparer. Et c'est là. Au sein des parcs Disney tout court. Exact. Alors, quand tu compares entre les parcs Disney, et je pense que là, ils sont en train vraiment de scier sur une branche sur laquelle ils sont assis. Et c'est un peu dommage parce qu'on se rend compte que beaucoup de choses sont décidées sur des lignes de comptes d'exploitation et ils ne sont pas sur le terrain. Les responsables ne sont pas sur le terrain et ne voient pas ce que vivent les invités, enfin les visiteurs. et toute cette accumulation de petites déceptions qui viennent se rajouter. Puis après, tu vois ailleurs que c'est anormal. Mais c'est ça, on l'a vu il y a quelques mois dans une période qui était censée être une période très creuse. Avant, quand il n'y avait pas autant de fréquentation dans les parcs, c'est-à-dire vers la période de novembre, tout ça, où en fait, il y avait une grande partie de restaurants fermés. Ça, c'était horrible ça. Et en fait, il y avait des queues, il y a vraiment des gens qui ont témoigné d'avoir fait la queue trois heures pour un hot dog. Mais non ! Des trucs délirants. Parce qu'en fait, la période de novembre n'est plus une période creuse. Parce qu'en fait, il n'y a plus vraiment une période creuse à Disneyland Paris. Ben voilà, c'est ça. Il y a Noël et puis maintenant, il y a la célébration de la Reine des Neiges en ce moment, plus une saison Star Wars. Je veux dire, la période de Jean-Février n'est plus une période creuse non plus. Donc en fait... Et pourtant, on continue à être sur des espèces de réflexes d'une fréquentation d'il y a dix ans, alors qu'il y a une fréquentation énorme maintenant et c'est des gens qui se sont déçus et qui ne reviendront peut-être pas. C'est exactement ça. Parce que les gens qui organisent les ouvertures de restaurants, les ouvertures des parcs, les ouvertures d'extractions, ils sont dans leur bureau, ils ne sont pas sur le terrain. Est-ce qu'on imaginerait à Paris, la place des Tertres, pour les non-parisiens, c'est à Montparnasse, c'est, vous savez, la célèbre place où vous pouvez vous faire dresser le portrait où il y a une rimambelle de petits restants. C'est à Montmartre. 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 La place du Tertre, pardon. Montmartre, je vais y arriver, c'est ma dyslexie qui parle. Est-ce qu'on imaginerait dans cet endroit où, grosso modo, il y a du monde tout le temps, même dans les périodes creuses, un restaurant de fermé ? Ils sont tous ouverts. Vous n'avez pas, même si, allez, peut-être que tel jour, il va y avoir peut-être un petit peu moins de fréquentation. Ils adaptent peut-être leur structure. Ils auront un peu moins de tables ouvertes, etc. Mais ils sont ouverts. Vous n'avez, à Disneyland Paris, on se permet de rendre l'expérience des visiteurs, d'en faire un parcours du combattant. Et surtout sans prévenir forcément avant tout ça. Mais quelles trois heures pour pouvoir manger ? Trois heures pour avoir des restaurants qui vous disent non, nous sommes fermés ou non, nous prenons plus personne. Alors qu'il y a dans n'importe quel lieu touristique, le restaurateur, je peux vous dire, il vous dirait mais attendez, on va vous trouver une solution. Là, non, c'est... C'est démerdez-vous. Voilà, c'est surréaliste. Et à l'heure actuelle, l'expérience au parc Walt Disney Studios en période d'affluence, mais ça doit être horrible. Là, il n'y a clairement aucun lieu pour se restaurer au parc Walt Disney Studios. Enfin, à part en plus, c'est le bistrot chez Rémi. Oui, après, il y a les petits corners. Les chalets qui sont ponctuels. Maintenant, c'est presque toute l'année de l'hiver gourmand qui dure jusqu'à février et puis trois mois plus tard, il y aura de nouveau... Qui sont très sympas, c'est vrai. Oui, oui, c'est très sympa. Très cher aussi, par contre. Oui, et c'est cher et pour vraiment... C'est cher et pas très bon. Pas très bon. Et une minuscule barquette. Après, c'était... Moi, j'ai la dalle. On ne peut pas manger là. Le vin cuit était très bon. Alors, il faut dépenser 30 balles et prendre plein de trucs. Et je veux faire aussi un point sur les régimes spéciaux parce que c'est aussi quelque chose qui est important qui se développe aujourd'hui en termes d'offres. Je pense notamment au régime végétarien. Aujourd'hui, c'est quasiment... C'est censé être obligatoire de proposer une offre végétarienne dans les restaurants. Est-ce que c'est le cas à Disneyland Paris ? Est-ce que Disneyland Paris propose quelque chose de satisfaisant pour les végétariens ? Satisfaisant, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça se développe de plus en plus, y compris dans les fast-foods. Ça, c'est important. Oui, mais alors, quelle offre dans les fast-foods ? C'est-à-dire que dans les fast-foods, tu as deux choix, en gros. En règle générale, c'est le burger avec une espèce de galette monduelle congelée aux légumes à l'intérieur. C'est absolument infâme. Ou une espèce de salade triste avec deux petites tranches de chèvre dedans. Voilà, aussi très industrielles. Quand on est au niveau d'industriel par rapport au reste de la carte... Bien sûr. Donc, il y a des options. Elles existent. Tu ne mourras pas de faim si tu es végétarien. Mais elles ne sont pas satisfaisantes du tout. Dans ces cas-là, il vaut mieux aller mis dans un buffet à volonté pour être sûr de... pour avoir des légumes. Oui, pour le coup, je pense que c'est la meilleure solution pour un végétarien. Ou en tout cas, quand tu ne peux pas mettre le budget d'un gros service à table, c'est le buffet. Parce qu'effectivement, là, tu as des options. Alors, moi, le végétarien que je suis met une petite nuance. C'est qu'on voit que, oui, ils font des efforts. C'est vrai. Ou le bas blesse, c'est que c'est fait par des gens qui ne comprennent rien à la démarche végétarienne. Et notamment, qui se disent ce que tu viens de dire. c'est-à-dire que les végétariens, ils ont les buffets et ils vont au buffet et puis ils vont se prendre, grosso modo, les accompagnements. Mais la cuisine végétarienne... C'est des entrées. Voilà, les entrées ou le plat... Ou les légumes. Les légumes, le truc. Une démarche végétarienne, ce n'est pas manger l'accompagnement. Oui, je comprends. Ce n'est pas ça. C'est une vraie cuisine. Actuellement, la seule... Alors, je l'ai vu qu'ils avaient fait quelques... À l'agrabat, tu n'as pas des options parce que justement, à la cuisine orientale, tu as des vrais plats végétariennes. En termes d'offres végétariennes, j'ai trouvé des efforts faits à l'agrabat. Au California Grill, il n'est pas dans le parc, mais effectivement, la cuisine végétarienne au California Grill, il y a vraiment une vraie démarche du chef. Je n'ai jamais mangé un aussi bon quinoa que là-bas. Alors, au buffet, c'est au buffet du Plaza Garden. Oui, effectivement, grosso modo, ton choix, c'est les accompagnements, donc c'est un peu pathétique. Mais c'est là où je dis que ça n'a été pas pensé par des gens qui ont une vraie démarche végétarienne. Et là où tu parlais d'économie, là, je peux en témoigner. Il y avait un... J'avais trouvé ça juste, génial. Au Silver Spur, il y avait un burger végétarien. Et là, je me suis dit, tiens, une démarche végétarienne, c'était vraiment au tout début. Et le cuisinier avait fait une recette vraiment végétarienne. Il avait cuisiné lui-même c'était vraiment cuisinier. Ce n'était pas la fameuse galette. Ce n'est pas « je sors la galette ». Et c'était très, très bon. Et objectivement, la variante végétarienne, elle est au même prix que le reste. C'est-à-dire que tu payes ton veggie burger au même prix que le steak, etc. C'est toujours mieux que plus cher. On est d'accord. Mais c'est le même prix, alors que tactiquement, c'est moins cher à préparer. Et c'était très, très bon. Vraiment, avec une sorte de ratatouille. Vraiment, c'était très, très bon. J'y retourne. Et là, je commande la même chose. Ravi d'avoir revécu cette expérience culinaire. Et là, je retombe sur la galette de pomme de terre. La galette monduelle. Balancée comme ça. Le prix, le même. Donc, tu sors de là. Je ne sais même pas si ce soit mondial en plus. Oui, c'est prêt. C'est prêt. Mais il y a une offre. Mais elle n'est pas pensée. Donc, j'ai envie de dire, pour les végétariens, surtout qu'entre guillemets, avoir juste un burger végétarien. Je veux dire, dans le Silver Spur Steakhouse, ils pourraient proposer, par exemple, un Chili Cine Carné. Oui, il y a plein de choses. Ou des vrais plats. Par ouest, texan. Tu as raison. C'est exactement ce que je dis. C'est qu'il n'y a pas de démarche réelle de végétariens. C'est grosso modo, on essaye de faire un truc. Parce qu'il faut une réponse. On a une réponse. Oui, je crois que le Chili Cine Carné existe. Il existe, mais pas au Silver Spur. Il existe au La Chance. Non, au La Chance. Ah, au La Chance. On l'avait mangé la dernière fois. Oui, c'est vrai. Ah, mais du coup, c'est embêtant. Ce n'est pas dans tous les... Non, il était bon en plus. Oui, oui, oui. Il existe aussi au Fuente del Oro. Il existe aussi là-bas. Ah, qui a un réseau au comptoir pourtant. Oui, alors ils appellent ça pas pareil. Ils appellent ça Chili Légumes. Oui, mais bon. Mais globalement, les végétariens, oui, peuvent manger. Oui, on peut manger. Les végétaliens, la petite différence, c'est que les végétaliens, eux, ne mangent pas, contrairement aux végétariens, ni de lait, ni de miel. Ni de fromage. Pas de fromage. Vraiment rien. Ils bannissent vraiment tout. Eux, ils ont beaucoup plus de difficultés. Ah, là, c'est quasi impossible. T'as la salade fraîche. Des frites, quoi. À part manger de la salade. Ah, mais encore, est-ce qu'on sait que si elles sont cuites dans l'huile de tournesol ? J'ai demandé, on m'a dit. Moi, je fais confiance. Je suis un végétarien qui fait confiance à ce que disent les cuisines. On m'a bien précisé que les frites étaient cuites dans de l'huile végétale, l'huile de tournesol, et non pas, comme ça peut être en Belgique, dans de la graisse de bœuf, ou etc. Ça sent que c'est... Oui, oui, clairement. Donc, voilà. Le végétarien, il n'a pas de soucis. Je ne dis pas que son expérience culinaire va être formidable, mais en revanche, il n'a pas de soucis. Mais il peut manger, oui. Le végétalien, lui, il a un vrai souci parce qu'à part manger la salade... Il y a le sandwich aux légumes aussi qu'on trouve au Deli, dans lequel tu as des espèces de... Tu as des betteraves et des... Tu as plein de petits légumes dedans. Tu es sûre qu'il est végétalien ? Je ne sais pas s'il est déclaré végétalien, mais j'avais regardé les ingrédients et il me semble qu'il n'y a rien d'animal dedans. Après, il peut y avoir des trucs planqués. C'est hyper limité. Oui, et puis c'est vraiment... Genre, j'ai trouvé un truc... Genre, c'est presque une erreur qu'il soit là. Après, alors ce n'est pas pour défendre Disney, mais un peu quand même, globalement, le régime végétalien dans la vie de tous les jours ou dans les restaurations de tous les jours, il est quand même dur à tenir. Bien sûr. Tu vas dans n'importe quelle brasserie parisienne pour tenir un régime végétalien. Là, on parle de quelque chose en France. En fait, tu voyages dans d'autres villes européennes, tu vois que presque tous les restaurants proposent une option végée et une option végane. Tu vois, en Allemagne, par exemple, quasi tous les restos... Oui. Même tu vas dans un kebab, tu peux manger un kebab. Le végétarien est vraiment en train de s'imposer en France sur les cartes des brasseries et un peu partout. Végétalien, ce n'est pas encore le cas. Et après, il y a aussi le problème des régimes spéciaux liés notamment aux religions. Alors, j'ai vu qu'il y a une option cachère qui est possible sur demande, mais il faut vraiment, c'est dans les restaurants, littéralement sur réservation ou du coup, deux jours avant, tu dois demander à avoir ton option cachère. Mais par contre, si par exemple, tu as un régime halal, là, par contre, ce n'est pas possible. Ça, ça n'existe pas, ce n'est pas proposé. Ils te disent sur le site de Disneyland Paris, si tu manges halal, il faut prendre soit du poisson, soit végétarien. Et tu n'as pas de... Voilà. Donc ça, c'est des choses quand même à savoir quand on est concerné par ces régimes-là. Donc bon, disons qu'il y a des efforts qui sont faits, mais... Non, les efforts sont faits. Clairement, on ne peut pas. On ne peut pas les nier. En revanche, ils ne sont peut-être pas faits... Enfin, pour moi, ils ne sont pas faits par des végétariens. Ça, c'est clair. Ils sont faits par des gens qui disent qu'il faut une réponse pour faire taire la demande. Mais c'est tout. Pour l'instant, peut-être que ça évoluera. Oui, on peut espérer en tout cas. Oui, et puis peut-être qu'aussi avec le développement des nouveaux lands du parc Walt Disney Studios, peut-être qu'on va constater une amélioration. Si tu me disais tout à l'heure qu'ils allaient faire des fourmis ou des trucs... Mais non, c'était une blague. C'était une blague. On ne mangera pas de l'opprès. Non, je crois que le concept du restaurant, c'est de se baser sur Ant-Man et sur le fait de rétrécir et de machin. Donc, peut-être qu'il y aura des nourriture. Tu fais le petit pâte à la taille. C'est 15 euros. Exactement. Ça serait drôle qu'il y ait des fassures à manger. Non, mais moi, par exemple, un resto où j'ai hâte, c'est qu'apparemment, j'avais entendu un moment qu'ils allaient faire dans la zone de la Reine des Neiges un restaurant un peu inspiration scandinave, etc. Ça, j'ai hâte. S'ils le font... Il y aura des smerbrod et tout, des petites tartines avec du poisson. Ça serait trop bien. Moi, je pense qu'à part le menu dessiné à la Reine des Neiges, tu n'auras rien de fait. Je pense qu'on n'aura jamais ça. Ouais, non, en vrai, non. Et puis, ce sera toujours fait quand même. C'est fou parce qu'en fait, ça peut exister. C'est-à-dire que nous, on est allé à Disneyland cet été, on a mangé des baos. En Californie ? Ouais, en Californie. On a mangé des baos délicieux avec genre lait de coco, machin, truc avec des petites épices, machin, enfin, des trucs vraiment dépaysants. Un peu chouette, quoi. Et je ne comprends pas qu'il n'y ait pas cette démarche ici, quoi. Après, je pense aussi qu'il y a un truc culturel où, en vrai, je pense que les Français et les Européens sont peut-être un petit peu moins aventureux que les Américains en niveau culinaire. Oui, mais alors qu'il y a un paradissel parce qu'il y a quand même dans le pays de la bouffe. Enfin, ils sont certes moins aventureux, mais pour autant, leur cuisine, elle est aussi maltraitée, quoi, je veux dire, chez Disney. Donc, à mon avis, c'est que c'est tout le global, quoi. C'est qu'ils n'en sont pas à faire du BAO chez nous parce que, déjà, ils font mal le reste. Ils font mal le reste. On va peut-être commencer à savoir faire des trucs de base. C'est déjà le jour. Certes. Mais il y a bien sûr encore pire parce que pour aller plus loin, nous allons passer à la restauration dans le Disney Village. Ouais. Là, pour moi, quand même, on atteint le fond du trou. C'est donc le Disney Village, c'est cette zone commerciale qui est juste à l'entrée des parcs Disney et qui est accessible au public. Même si vous n'avez pas de place, de billets pour entrer dans les parcs, vous pouvez aller au Disney Village où il y a des restaurants, il y a un cinéma, des boutiques. Voilà. Donc, c'est l'expérience Disney pour ceux qui ne peuvent pas entrer dans les parcs. Alors, on va commencer par d'abord l'offre qui est un petit peu la plus spéciale. C'est le Disney Spectacle qui est le Buffalo Bill Wild West Show. Trois petits points. Avec Mickey et ses amis. Qui a testé ça ici ? Moi, j'ai testé. Deux fois, même. Moi aussi. Moi aussi, j'ai testé plusieurs fois. Et vous en avez pensé quoi ? Parce que le concept, tu l'es quand même assez sympa. C'est-à-dire que t'es vraiment dans des gradins et t'as un spectacle et en même temps, on te sert à manger un repas un peu Tex-Mex. Il y a un jeu. Moi, j'ai bien aimé, ouais. C'était cool. Après, la qualité de nourriture n'est pas super au-dessus de quand on va au cook-out. C'est le même genre de... Ah oui, c'est exactement la même nourriture. Après, pour moi, c'est le truc qui râle le moins, je trouve. Oui, voilà. Les viandes grillées. Il y a un pain au maïs qui est super bon avec le chili. J'adore ce truc. Rater une viande grillée, il faut le faire. Oui, c'est ça. Mais du coup, c'est le seul truc où vraiment à peu près tu ne peux jamais être déçu. Je n'en mange pas, mais tu ne peux être jamais déçu. si tu me rappelles l'époque où j'ai mangé. Oui, il y a plein de trucs. Tu en as pour ton argent, je trouve. Mais tu as un menu unique, du coup. Tu as un menu unique. Et surtout, on te resserre de la bière plusieurs fois. Ça, c'est génial. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est trop cool. Tu as de la boisson à volonté. Trop bien. Et puis, on parlait d'expérience tout à l'heure, l'expérience du spectacle, l'expérience du show, des équipes. Ça va permettre. Elle est très, très sympa. Alors, moi, j'ai vu qu'ils allaient enlever les bisons du spectacle, ce que je trouve complètement indispensable. Mais par contre, je n'ai pas vu que ça allait fermer. Je croyais que ça allait fermer. Excuse-moi, tu trouves indispensable le fait de les enlever ou le fait qu'ils soient dedans ? Non, le fait de les enlever. D'accord. Je veux dire, d'où les bisons ? Qu'est-ce qu'ils font à Marne-la-Vallée ? Moi, je regarde souvent les documentaires sur Disneyland Paris et il y en avait un où du coup, on voyait les bisons genre dans le champ d'à côté. Tu te dis, mais ils n'ont rien à faire là, les pauvres bêtes. Non ? Non, moi, ce qui me gêne plus, c'est l'utilisation des animaux pour le spectacle. Mais en règle générale. Le fait que ce soit des bisons, ça serait des veaux. Si tu retires tous les animaux du spectacle, il n'y a plus de spectacle. Oui, je sais. En l'occurrence, les chevaux... Mais je pense qu'il faut se réinventer. Il a 25 ans de ce spectacle. De toute façon, la société a évolué sur ces questions-là. Les cirques ont changé leur modèle d'eux. Enfin, je pense qu'en 2020, des spectacles mettant en scène des animaux, il faut arrêter. C'est tout. Non, et puis de toute façon, je ne sais pas si c'est le genre... Effectivement, avec cette évolution-là, je ne sais pas si ça aura sa place dans une nouvelle mouture d'une de ces villages comme on l'attend. Exactement. Je ne sais pas trop quand ça va arriver. Enfin, un Disney, un dîner spectacle, show, etc., tu peux le réinventer. Il peut être sous une autre forme, bien sûr. Il peut y arriver quand même. Ah oui, oui. Je veux dire, je parlais du Wild West. Le spectacle en soi, il était très sympa. Y aller avec des mômes, moi, je le conseille. C'est chouette. En fait, c'est interactif. Je me suis déjà retrouvée dans La Diligence. Ah oui, mais c'est normal. C'est normal. On voit quand même qu'ils ne choisissent pas n'importe qui. Moi, ils ne m'ont jamais choisi. Moi, à la rigueur, je fais le brigand, mais c'est tout. La jeune fille perdue, à sauver, la jeune fille à sauver, on ne me l'a jamais pas choisi comme rôle. Par contre, il y a un autre souci structurel avec ce spectacle. Donc, on rappelle, c'est consacré au personnage de Buffalo Bill. Buffalo Bill, qui quand même a participé à l'extermination des Amérindiens. Là, c'est le mouvement politique. De toute façon, même les Indiens dans le show sont un petit peu... Oui, c'est hyper caricatural. C'est quelque part, c'est quand même un spectacle un peu raciste. Donc, oui, il est très sympa, mais est-ce que aussi, ce ne serait pas bien de ne plus l'avoir pour proposer quelque chose de nouveau ? Il y a eu des vrais Indiens qui acceptent de jouer ce spectacle. Il faut savoir que les Indiens qui sont dans le spectacle sont des vrais Indiens. Pour lesquels ? Je ne sais pas parce qu'ils acceptent que... Oui. Et puis, quelles sont parfois leurs autres opportunités ? Il y a énormément de chômage, par exemple, chez les Amérindiens aux Etats-Unis. Non, mais je pense que c'est typiquement ce genre de questions. Maintenant, en 2020, on se les pose, la société se les pose, la représentation de l'histoire, la représentation des minorités, la représentation de la façon de gérer les animaux, etc. Je pense qu'en 2020, on ne doit pas s'économiser ce débat-là et qu'il faut prendre des décisions un petit peu difficiles parce que je comprends que mettre un terme à un show parce que... Qui était au-demeur très apprécié, qui avait de très moins critique. Pour moi, il faut... Il a fait son temps. Il a des décisions à prendre. Il est super, ce show, mais ce n'est pas grave, on peut faire d'autres choses. Voilà. Ça ne privera personne de créer des trucs. Je pense que dans les années à venir, de toute façon, il va être amené à partir. Encore se retaper un truc sur l'arène des neiges. Il change la déco dans ce cas-là. La violence ! Quoi, t'en as marre de l'arène des neiges, c'est ça ? Un petit peu. Mais le 2 m'a aidé à un peu plus apprécier. Ah oui, tu fais partie de cette team-là. Ouais. Attention, Victoire, il ne faut pas attaquer l'arène des neiges. J'adore l'arène des neiges. L'occasion pour moi de rappeler qu'on a un super podcast sur l'arène des neiges à écouter aussi. Et sinon, qu'en est-il de l'offre de restauration dans le Disney Village ? On peut dire quand même qu'il s'agit surtout de chaînes, de chaînes américaines typiques comme Earl of Sandwich, McDonald's dont on a bien parlé, Starbucks Coffee, Five Guys. C'est énorme. Ça, c'est pas du Disney déjà. Il faut savoir que plus de la moitié des restaurants du Disney Village ne sont pas des restaurants Disney. Et ils sont aussi mal gérés. Donc, finalement, c'est peut-être pas Disney. Il y a peut-être, je ne sais pas. Le Rainforest Café, ça aussi, c'est une chaîne. Même le Planet Hollywood aussi, c'est une chaîne. Franchement, pour moi, l'horreur, c'est de manger dans le Disney Village. Je trouve ça vraiment ignoble ce qu'on y trouve. Ça dépend. Il y a quand même des trucs moins. Ça me fait plaisir. Au moins, tu n'as pas de surprise. Tu sais où tu vas. Moi, ça ne me dérange pas qu'il y ait des restos pas de Disney. Oui, mais pour le coup, le Five Guys, c'est quasi aussi cher qu'un resto au comptoir dans le Disney. C'est très cher de base, le Five Guys. L'Opera ou des Champs-Elysées est très cher. Tu compares le burger de Five Guys à un burger dans le parc. Je peux te dire que ce n'est pas le même niveau. Tout comme la pizza de Vapiano, elle fait du bien par rapport à la pizza du Bonnet. Moi, ça me fait plaisir de savoir que je peux trouver de la nourriture un peu plus quali. Et pourtant, c'est des chaînes. Vous trouvez que c'est plus cali dans le Disney Village que dans le parc ? En tout cas, quand tu te bases, oui, sur à la limite au Five Guys, Vapiano. Oui, après, il y a McDo. Après, oui, Lorraine Forest, par exemple. Moi, je te dis, j'ai trouvé ça infâme. Bon, et puis le McDo, ça reste un McDo. Mais oui, je trouve que pour le même prix, tu peux trouver des choses équivalentes et de meilleure qualité, même si c'est des chaînes, même si ce n'est pas Disney, tant qu'à faire. Si effectivement, tu as envie de manger un truc pas trop dégueu, ça fait du bien. Après, c'est quand même assez cher l'offre dans le Disney Village. Par exemple, je ne sais pas si vous avez déjà dîné à Annette. Oui, tout à fait. Oui, c'est cher. C'est pas mal. Pour manger des bons burgers, ça fait quand même plaisir. C'est cher. C'est très cher pour des burgers. Ils sont pas mal. Ils sont bons les burgers, mais par contre, on parle quand même de 20-25 euros pour un burger frites. Ça, ça peut se retrouver encore dans Paris de temps en temps, des burgers frites à 20-25 euros. Je trouve que les burgers du Annette sont vraiment très bons. Après, est-ce que ça les vaut ? C'est toujours pareil. Oui, mais là, tu payes vraiment pour ça. Ceux du Five Guys sont meilleurs, par contre. Moi, je ne sais pas. Enfin, j'aime les deux. Ce n'est pas le même genre. Là, je veux dire, le plus, c'est que ton serveur, il porte des patins roulettes dans Annette, mais est-ce que je paye vraiment ? Pas tout simple. Non, non. En plus, savoir faire du patin, ce n'est pas de mouillette. Non, non, c'est pas très. Et il y a bien sûr le Café Mickey dont on avait parlé qui avant proposait une offre assez classique et maintenant, c'est devenu un italien pour une raison que j'ai du mal à comprendre. Alors, sur le fait d'avoir retiré les personnages, ça, c'est une décision visiblement éditoriale puisqu'ils ont voulu enlever les personnages. Même le soir, il n'y a pas de personnages ? Non. Non, ils ne sont pas revenus, il me semble. Après, peut-être que en commentaire... Depuis combien de temps ? Il me semble que si. Moi, il me semble que c'est que le petit d'âge qui n'est plus avec le personnage. mais je crois que les repas sont... C'est toujours thématisé sur... Enfin, c'est toujours une cuisine italienne. J'y suis allée il n'y a pas si longtemps. Ce qui est logique, il n'y avait pas d'offre italienne. Il y a un an ou deux que j'y suis allée. Il y a le Vapianos ? Ah oui, maintenant, il y a le Viapanos. Objectivement, le Viapanos vous convient ? Oui. Oh là là, mon Dieu, quelle expérience ridicule. Ah, au niveau du fait de faire la queue Tu fais la queue 25 fois, tu ne manges pas en même temps, c'est une catastrophe, c'est cher. Oh là là, une fois sur deux, tu n'as pas de place pour ta soeur. Enfin non, c'est une catastrophe. Le soir, je pense que c'est mieux. Je ne comprends pas le concept de ce restaurant. C'est cool. Qui consiste à... Pour moi, c'était dans un restaurant. Tu fais la queue. Tu veux un dessert, tu fais la queue. Tu veux une verre, tu veux la queue. Si, il faut aller manger à 16h, à 16h, il n'y a pas la queue. Oui, notre solution, dernièrement, c'est d'aller prendre un emporté au papillano et de ramener dans notre chambre d'hôtel. Je recommande. La meilleure option. Je ne sais pas si on devrait faire de la pub pour ce genre de contenu. On a le droit de ramener de la bouffe dans le Disney. Oui, on a le droit. Oui, on a le droit de ramener de la bouffe dans un hôtel. C'est une vraie question. Oui, tu as le droit. On s'est déjà fait un petit McDo au New York Hotel. Excuse. Donc, ça serait quoi votre resto le préféré de Disney Village ? Oui, c'est le moment de faire un top personnel, un top 3. Quel serait votre top 3 des restaurants de Disneyland Paris ? Selon ceux que vous avez testés. C'est dur. Moi, ils ne seraient pas dans le parc. Carrément, c'est vraiment que les restos d'hôtel, par exemple ? Non, je pense que number one, ce serait Inventions. Après, je n'ai pas été au California Grill, mais Inventions qui est le buffet du Disneyland Hotel qui est un buffet avec personnages d'un niveau un petit peu supérieur quand même au Plaza Garden parce que tu as de la nourriture de meilleure qualité en règle générale qui est, je trouve, vraiment bonne. Ce n'est pas de la nourriture de grands restaurants mais c'est bon, c'est varié et tu as une expérience personnage qui, pour moi, est d'extrêmement bonne qualité que ce soit sur le dîner ou sur le brunch. Le brunch, c'est vraiment génial. Genre vraiment, l'interaction que tu peux avoir avec les personnages. Il y a des petits côtés négatifs mais dans l'ensemble... Oui, vraiment, ça c'est super. Et pour les restos qui sont purement dans le parc ? Dans le parc, moi j'aime beaucoup aller au Lucky Nuggets parce que j'aime l'ambiance, je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix parce qu'on est sur un tarif qui est entre le service au comptoir et les buffets. On est dans les genre 22-23 euros, je crois. le cadre est super, il y a un petit spectacle, il y a une bonne ambiance, il y a Monsieur Paradis qui n'est pas là tous les jours mais qui est adorable. Qui est le maire de Frontierland ? Je n'ai pas compris parce qu'en fait ce qui est sûr c'est que c'est le propriétaire du Lucky Nugget mais il ressemble aussi au maire de Frontierland et parfois il ressemble au maire de Main Street donc je n'ai pas tout à fait compris qui il était. En tout cas, il est là. Mais en tout cas, il est là et il est vraiment très drôle. Pour moi, le Lucky Nugget c'est vraiment une bonne option. Il fallait en dire trois. Non, mais si c'est ton préféré et que c'est le number one. Et puis Captain Jack's aussi effectivement parce que j'y ai extrêmement bien mangé. Avec Jack Sparrow ? Même sans Jack Sparrow, j'y ai bien mangé. J'ai un excellent souvenir d'un ceviche de thon. Je veux dire que le cadre, je trouve ça génial d'avoir créé un restaurant dans une attraction. Surtout dans une attraction aussi immersive que Pirates des Caraïbes. Je ne le dis pas à l'anglaise. Le mauvais point, c'est qu'on ne voit rien. Tu ne sais pas ce que tu manges. Oh, t'es rude. Il fait sombre quand même. Il fait sombre. Il fait sombre. Oui, mais moi, j'aime bien voir le contenu de mon assiette. Peut-être je devrais avec mon téléphone. Tu viens avec ta torche. Mais en demandant à quelqu'un de te la tenir. C'est très concept. Il y a des restaurants dans le noir. C'est conceptuel. C'est vrai. Et puis c'était excellent. Donc voilà, le Captain Jack aussi. OK. Et toi, Thomas ? Moi, je dirais le California Grill, même s'il n'est pas dans le parc, ça reste quand même... La première fois où j'y suis allé, en tout cas, c'était vraiment une expérience extraordinaire pour moi, même si j'ai été un petit peu déçu par la suite. Dans le parc, moi, j'aime beaucoup le Cowboy Cookout, surtout à cause du côté immersif de l'expérience. Mais tu l'as refait depuis qu'il est venu. Non, justement, il va falloir que j'y retourne rapidement. C'est pour ça que je n'ai pas testé la nouvelle formule. C'était mon restaurant préféré dans le parc. Est-ce que ça le restera ? Je ne sais pas. Et pour le Disney Village, je vous conseille le Chili du Billy Bob, ce qui a été une très bonne surprise pour moi. Je ne m'y attendais pas et c'était vraiment super appréciable. Donc, voilà ce que je pourrais vous conseiller. OK. Et toi, Zoé ? Tout est dégueu. Je dirais le Lucky aussi. Je pense. Là où tu manges le mieux ou c'est ton préféré ? Oui, je dirais que c'est le Lucky. Après, sinon, c'est des restos qui sont dans des hôtels donc ça ne marche pas. Mais le Lucky, c'est le plus sympa, le plus immersif. C'est lui qui vaut le plus le coup, je trouve. Oui, surtout qu'après, vous, vous avez tous des passes annuelles donc vous avez tous une réduction. Ah oui, on peut noter aussi que le Lucky Nugget en général a la meilleure formule de saison. C'est-à-dire que à chaque saison, Noël, Halloween, il y a souvent des variations de menus et alors, on se fait un plaisir de tester absolument toutes les variations de menus de la saison et pour le coup, le Lucky a toujours la meilleure variation avec des petits burgers aux trompettes de la mort et des trucs un peu marrants. C'est stylé, C'est vraiment, c'est bon quoi. C'est correct, c'est cool. Et toi, Laurent ? Alors moi, donc vraiment, comme tu disais, mais moi absolument sans aucune réserve, juste en dehors du parc, c'est le California Grill qui est vraiment un restaurant que j'adore vraiment, qui m'a jamais déçu. Sinon, dans le parc, un qui est fermé actuellement et je trouve ça vraiment navrant qu'il le soit, c'est le Walt's An American Restaurant qui vaut à la fois pour la qualité de sa cuisine, de ses serveurs et également de l'endroit avec chacune des pièces consacrées à un land de Disneyland qui est très immersif. C'est super, très beau. Et il est en Riyad ? Non, non, il est fermé. Il est souvent fermé quand même. Il est fermé parce qu'il y a des gens dans des bureaux qui estiment qu'il n'est pas rentable parce qu'il a une gamme de prix effectivement un peu élevée, parce que ta-tati, parce que ta-tata et à côté, tu te rends compte que les gens attendent trois heures pour avoir un restaurant. parce qu'ils ont transformé le cook-out en buffet supposément parce qu'en fait, il y a trop de gens avec des coupons qui ont besoin de les utiliser. Alors, pourquoi est-ce que d'un autre côté, on ferme le Walt's ? Alors après, ce ne sont pas les mêmes coupons. Ce n'est pas la même clientèle mais sauf qu'ils ne savent pas gérer les différences de clientèle. Effectivement, quand tu vas chez le Walt's, tu as peut-être un peu plus de cash qu'ailleurs mais peu importe, tu dois avoir une qualité, enfin une ouverture de tous les restaurants, de toutes les gammes pour répondre à tous les clients. C'est le restaurant un peu emblématique. Voilà, ils ne savent pas faire et ils le ferment parce qu'ils l'estiment non rentable et donc, ils le ferment. C'est vrai que c'est étrange de fermer le Walt's et de garder le steakhouse ouvert. Et là, une fois en peur, ce n'est pas les équipes qui sont en cause, c'est vraiment le staff qui est incapable de mettre en place une gestion cohérente. Donc moi, le Walt's était vraiment mon restaurant préféré du parc. Je parle bien du parc. Après, je classerai, on a parlé dans le top 3, le Captain Jack que j'ai beaucoup aimé pour à la fois l'ambiance et puis la cuisine. Tu parlais de la cuisine des îles. Je trouve que vraiment, c'est très sympa. Et alors en 3, j'aurai en ex-aequo parce que je ne pourrais pas dire que c'est mes préférés, mais je vais quand même mettre un buffet, l'agraba. Moi, j'aime beaucoup l'agraba à la fois pour la cuisine et à la fois pour le lieu. Et puis, j'aime beaucoup le Silver Spur parce que j'aime bien cette ambiance western. J'aime bien comment il est fissu. J'aime bien tout ça. Le bistrot chez Rémi, j'ai envie de dire, il a tout pour être aimé. Mais pour moi, ce serait un petit bonus clairement comme ça de mis de côté. Mais le jour où le Walt est rouvert, j'y retournerai avec plaisir. Je comprends. Moi, je n'ai pas testé beaucoup de restos à table ou même de buffets. Donc du coup, dans mes préférés, je vais dire un restaurant de comptoir, mais c'était du coup le Cowboy Cookout restaurant à l'époque où il proposait des offres de fast-food, entre guillemets. Je n'y suis pas retournée depuis qu'il est devenu un buffet. Moi, ça me déçoit parce que l'ambiance était vraiment très sympa et c'était vraiment mon resto préféré, entre guillemets, parce que je ne vais pas souvent... Moi, quand je vais sur le parc, ce n'est pas non plus pour vraiment rester à table. Par exemple, une fois, j'ai fait le Severs pour Steakhouse. Moi, je n'ai pas apprécié le fait d'être posée comme ça pendant plus d'une heure où tu attends d'être servie pour des trucs qui sont hors de prix quand même et qui ne sont pas exceptionnels et je n'ai pas trouvé pour le coup le cadre incroyable dans ce restaurant-là. Tu vois, j'aurais préféré... Enfin, quitte à tester une offre comme ça, je préfère justement aller par exemple au Lucky Nugget où ce n'est pas tout à fait la même chose mais tu as quand même l'ambiance western, etc. Bon, là, c'était pas... dans la même gamme de prix. Voilà, je trouve que l'endroit est très mignon et très sympa et j'aimerais bien retester le Captain Jack maintenant que c'est sa nouvelle formule. Le Blue Lagoon, déjà, j'avais trouvé que c'était une expérience incroyable. Je me souviens encore de comment on a fait flamber ma crème brûlée sous mes yeux, j'avais trouvé ça vraiment chouette. Tu vois les gens passer dans des petits bateaux et tout. Mais oui, c'est ça, c'est ça. Tu as la musique de Pirates des Caraïbes, c'est chouette, c'est vraiment une expérience vraiment exceptionnelle et c'est celle qui pour moi est vraiment le plus différenciante parmi les autres restaurants parce que justement t'es dans une attraction, c'est quand même assez exceptionnel. Et on verra ce que donnent les futurs restaurants des nouveaux lands quand ils auront ouvert. Peut-être qu'on aura droit à la Cantina de Star Wars aussi s'ils font le land Star Wars. Ça, ce serait une bonne idée. J'espère qu'ils feront quelque chose comme ça. Parce que c'est ce qu'ils ont fait en Californie. C'est pas un restaurant par contre la Cantina de Star Bar. Oui. Excellent cocktail. Oui. Ah, ils ne proposent pas d'offre à grignoter ? Je crois qu'il y a des petits trucs à grignoter mais c'est vraiment très très minime. C'est vraiment un bar et puis comme il y a beaucoup d'affluence, tu ne peux pas passer plus de 45 minutes sur place. Mais par contre, ce qui est incroyable, c'est que tu es tout d'un coup transposé dans un club de l'espace. Ils ont créé des musiques exprès. C'est trop si... C'est assez fou. Attention à le land que nous on va avoir sera quand même très réduit. Oui, je pense que ce ne sera pas Galaxy Z. Peut-être qu'on n'aura pas la cantina du coup. Peut-être qu'on aura autre chose mais pas ça. Si on parlait d'importer de restaurant, moi le restaurant que j'adorerais voir à Paris, c'est le restaurant de la Belle et la Bête. Oui, le Bior Guest Restaurant. Qui est à Disneyland que j'ai eu l'occasion de faire et qui est vraiment immersif, absolument incroyable. Et à Paris, il aurait tout son sens. Mais c'est vrai que c'est incroyable qu'on n'ait pas de zone de la Belle et la Bête, même dans Fantasyland. On a une zone dans le Pays des Combes de Fées qui fait environ un demi-mètre carré. On a une maquette du chapeau, s'il vous plaît. C'est vrai que ça, ça devrait être quelque chose qui pourrait exister quand même. Peut-être qu'ils ont peur que... Non, parce qu'en plus, j'allais dire, peut-être qu'ils ont peur que ça ne nous dépayse pas assez mais on a bien la zone ratatouille. Non, non, oui. Oui, il y a l'auberge de Cendrillon. Après, peut-être, est-ce que ça ne ferait pas doublon avec l'auberge de Cendrillon qui est l'auberge traditionnelle française, un peu princesse, un peu machin ? Oui, oui. Après, c'est un choix. Après, il ne faut pas... C'est un choix qui a été créé. On a d'autres choses. On peut avoir des trucs originaux aussi. Oui, voilà. On peut avoir des trucs transposés. C'est vrai. On peut dire qu'on a fait le tour sur l'offre de restauration à Disséon de Paris qui n'est pas glorieuse. Là, je me rends compte qu'on n'a quand même pas été emballés globalement par nos expériences respectives. Mais bon, peut-être que ça s'améliorera à l'avenir. Peut-être que ça va empirer. On ne sait pas. On verra bien. C'est donc la fin de cet épisode consacré au restaurant de Disneyland Paris. Merci de nous avoir écoutés. Merci à vous quatre d'être venus participer. Merci, Victoire. Merci. Merci. Je pense que Disneyland Paris ne nous remercie pas, par contre. Pardon. Désolé, mais pas désolé. On vous aime quand même. On reviendra toujours. Oui, le pire, c'est que quoi qu'il arrive... On est des pigeons. Oui, on continuera à venir. Vous pouvez suivre Chronique Disney sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, bien entendu aussi sur chroniquedisney.fr où vous retrouverez la critique, la chronique plutôt, de certains restaurants plus en détail avec analyse des détails qu'on trouve dans la décoration, la musique, etc. Voilà. Très bonne critique du restaurant Hakuna. Fini par Victoire, évidemment. C'est un réservoir à grains et pas à eau. Bref. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode et n'oubliez jamais que tout a commencé par une souris. Les rêves des amoureux sont comme le bon vin Ils donnent de la joie ou bien du chagrin Affaibli par la faim Je suis malheureux Pas longtemps chemin Tout ce que je peux Car rien n'est gratuit Dans la vie L'espoir est un plat Bien trop vite consommé À sortir les repas Je suis habituée Un mouleur solitaire Et triste à nourrir Je suis amère Je ne veux pas réussir Car rien n'est gratuit Dans la vie Je vais On ne me dira Que la course aux étoiles Ça n'est pas pour moi Laissez-moi vous émerveiller Et prendre mon envol Nous allons enfin Un regard La fête va en faire Le monde C'est sortir les bouteilles Fini les envies Je dresse la table De ma nouvelle vie Je suis heureux À l'idée De ce nouveau destin Une vie à me cacher Et puis libre Enfin le festin Est sur mon chemin Une vie à me cacher Et puis libre Enfin le festin Est sur mon chemin Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada